Bonsoir à tous, comment ça va ? Avec François Hollande, on est extrêmement surpris parce qu'on a jeté un coup d'œil au nombre de personnes qui étaient déjà présentes et on n'en revenait pas. Bonsoir, déjà le FC Bienveillance est là. On s'est en train à peu près pour une heure et demie, c'est ce qu'on s'est dit. On n'est pas tout seul, puisque vous savez qu'ici, ce n'est pas la télévision, c'est la maison, c'est la vie. Et on a le petit Malo que vous connaissez déjà, qui est là, qui n'est pas très loin, qui regarde tout ça avec beaucoup d'intérêt. Et puis il y a mon épouse Hélène aussi qui s'assure que Malo ne débranche pas tous les fils parce que ça lui arrive. Parfois en pleine émission, il vient, il éteint la multiprise et tout s'arrête. Pour l'instant, tout semble sous contrôle. A tout à l'heure Malo, je t'embrasse fort. Bonsoir à tous. Alors c'est un tout nouveau rendez-vous que j'étreine ce soir avec François Hollande. La rencontre est tienne. Le principe, il est très simple. On n'est pas à la télévision ici, donc j'ai invité François Hollande, mais c'est votre émission, c'est vous qui allez poser les questions. Et puis on va essayer d'en traiter le plus possible. Première question, François Hollande, elle vient de moi. Comment je vous appelle ce soir ? Monsieur le Président, François Hollande ? Appelez-moi François. François ? Je vous appellerai Étienne. Ou Samuel, puisque Étienne c'est mon famille. Moi, je peux m'appeler Hollande. C'est pas terrible. Bon alors, vous avez vu que j'ai mis une veste qui va interpeller certains, parce que d'habitude je suis un peu détendu, puisqu'on est à la maison, plutôt en t-shirt, mais je trouve que quand on reçoit quelqu'un, en l'occurrence un ancien président de la République, peut-être qu'on peut faire un petit effort, et puis si on a trop chaud à un moment, on tombera la veste. Bienvenue à tous. Nous, on est à Paris, on est à la maison, bien sûr. Et vous, vous êtes d'où ? Dites-nous, d'où vous êtes les amis ? Vous êtes de France, d'Europe, du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest ? Allez-y. Voilà. Oh là là, il doit y avoir trop mon doigt. C'est parti. François Hollande, regardez, les gens vont nous dire un petit peu d'où ils sont. Toulouse, Lyon, Lille, Metz. Alors je pense que le chat a été un peu ralenti, parce qu'il y a trop de nom. Et c'est parti. Aveyron, Nantes, il y a les gens de la planète Mars, ce qui est fort bien. Oui, je reconnais. Évreux, Grenoble, Paris, Amiens, Belfort. Il y a souvent des gens de toute l'Europe, d'ailleurs. Normandie, Lyon, Troyes, Moselle, Bretagne, Île-de-France, Saint-Malo, Clermont-Ferrand, Montréal. Voilà, des gens du monde entier. Pau, Tours, Le Havre. Vous, votre région ? C'est Tulle, je cherche Tulle. Est-ce qu'il y a des gens de Tulle, est-ce qu'il y a des gens de la Corrèze, ce soir avec nous ? Normandie, Clermont-Ferrand, Annecy, Corée. Corée du Sud. Corée, ce n'est pas la Corrèze. Presque, presque. Tulle, 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 ça y est. Je l'ai trouvé, c'est bien. On va même essayer de saluer la personne qui vient de me signaler qu'elle était de Tulle. C'est, oh là là, il y a des pseudos qui sont parfois imprononçables, c'est M-L-G-Yon de Tulle. Je ne le connais pas encore. Bonsoir à tous. Et bien voilà, vous êtes, hop, voilà. Et ça, c'est le petit bonjour du début, c'est très intéressant de voir qu'on nous regarde notamment d'Europe. Masseray, ça c'est d'encore. Ah, c'est où ça ? Oui, c'est Masseray. Où est-ce que c'est ? C'est au-dessus de l'île. Ah oui, d'accord. Ah oui, Masseray, d'accord, ok. Ça y est, les Amis des Coréziens sont là. Bon, les amis, le principe il est tout simple. Alors, c'est drôle parce que je fais ce métier depuis 25 ans. Eh bien, ce soir, j'étais un peu stressé. Parce que c'était quand même une grande première. J'ai peur que ça ne marche pas ? Non, 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 c'est pas ça. Mais c'est que, bon, là, tout ça est un grand champ d'expérimentation pour moi. J'ai découvert cet univers il y a un an. J'ai lancé ma chaîne Twitch il y a trois mois. Mais c'est la première fois, réellement, que je reçois un invité. Mais c'est moi qui devais être stressé. Parce que je ne suis pas de cet univers. Je ne suis pas encore un viewer ou un streamer, c'est ça ? Oui, exactement. Déjà, vous avez les bons mots. Oui, mais je n'ai que les mots. Je ne suis pas un pratiquant. J'essaye de comprendre. Et c'est vous qui m'avez convaincu en me disant qu'il y avait un AFC Bienveillance. Et donc, je voulais absolument faire partie de l'équipe. Mais c'est vrai que c'est un mode de communication nouveau. J'essaye de comprendre ce qu'il signifie. Pourquoi ce besoin de se retrouver le matin tôt, d'échanger ou le soir tard. Et puis de participer à ce qui peut être aussi une forme de pédagogie. de savoir pourquoi on pense telle ou telle chose. Pourquoi on croit en telle ou telle idée. Et pourquoi on est aussi conscient que c'est ensemble qu'on est meilleur. Donc, je voulais voir, moi aussi. Donc, je ne sais pas exactement à qui je vais répondre. Non, on va voir. En tout cas, votre mention de AFC Bienveillance a plu. Parce que certains voient que vous avez déjà les codes. Et en plus, le AFC Bienveillance, ça parle peut-être un peu plus encore à François Hollande. Parce que c'est un grand passionné de football, je crois. Oui, et puis pas un malveillant non plus. Ok, très, très bien. Bon, moi, je voulais aussi dire que, vous savez, Twitch, c'est un espace à part qui vient plutôt du jeu vidéo à l'origine. Avec beaucoup de gamers et qui s'est ouvert ces derniers temps à d'autres passionnés. Ça peut être d'art, d'actualité, de politique également. Je sais que certains, parmi les gamers purs et durs, tiennent à ce que leur plateforme reste autour de cet univers. Moi, à cela, je veux dire que, pour moi, Twitch, c'est un espace de liberté. Et je crois qu'il faut laisser tous les gens qui veulent y venir faire des choses. Et puis après, si c'est bien, vous regardez. Si c'est pas bien, vous regardez pas. Et puis autre chose, c'est que, moi, ce qui m'a fasciné dans cet outil, Twitch, c'est que je crois que bien utiliser, ça peut être un outil pour rapprocher les gens. Parce que là, contrairement aux médias traditionnels, on échange. La télé, la radio, c'est un point d'émission, d'un point A vers un point B, puis il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de retour. Et là, on échange. Et là, ce soir, on va échanger. Et là, ce soir, on va lire vos questions et on va essayer d'y répondre. Et ça, ça peut permettre de rapprocher des gens parce que je crois à la discussion. Rapprocher, par exemple, on sait qu'il y a un fossé très important, très grand en France entre les Français et les journalistes. Il y a un fossé, sinon une fracture, entre les citoyens et la classe politique. Moi, je crois que Twitch, parmi d'autres outils, peut être un outil pour peut-être rapprocher les gens. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire ça, de recevoir François Londres ce soir. Qu'est-ce que vous pensez ? Vous pensez que c'est un outil qui peut servir à ça ? Je vais le découvrir, cet outil. Je ne suis pas parti encore de vos followers ou de vos viewers. Donc, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Mais c'est vrai qu'on a besoin, notamment dans la période que nous traversons, crise sanitaire, on a besoin d'échanges, on a besoin de compréhension mutuelle. On a besoin de s'entendre, on a besoin de se respecter, on a besoin de prendre du temps aussi. Et puis, il y a quand même l'isolement qui, moi, me paraît être un élément très préoccupant. Beaucoup de gens sont devenus, non pas solitaires, parce que solitaire, c'est un choix, mais de se rendre devenus seuls. Isolés. Isolés. Donc, vous contribuez à les rapprocher, à faire qu'on puisse avoir, comme si on était dans une espèce d'assemblée citoyenne, où on viendrait parler les uns les autres, s'écouter aussi. C'est important de s'écouter. Souvent, on reproche aux politiques de ne pas écouter. Bon, j'essaye de ne pas tomber dans ce travers, mais d'abord, il faut accepter de ne pas prendre la parole. Alors là, je vais peut-être un peu plus parler que d'habitude. Mais d'entendre les questions, de voir les préoccupations, je pense que ça, c'est essentiel. Et puisque vous le faites tous les matins, vous apportez quelque chose que, sans doute, n'existait pas. Pourquoi ça marche ? Pourquoi il y a des gens qui viennent vous suivre et qui ne sont pas forcément devant la télévision ? C'est bien parce qu'ils ont le sentiment, l'impression, qui est une réalité, que vous êtes à côté d'eux. Et la télévision, on est loin. D'ailleurs, moi, souvent, quand je circule à travers le pays, j'en me disais, oui, vous êtes bien différent de la télévision. Ils me disent quelquefois que je suis mieux. Mais ils me disent, vous êtes bien différent. Parce que ce n'est pas la même façon de parler. Ce n'est pas la même attitude. La télévision, vous la connaissez bien. Moi-même, je l'ai pratiqué tant de fois, y compris dans des moments solennels. On est toujours un peu empesé. On se tient. On fait attention à tout ce qui peut être autour de nous, qui pourrait détourner l'attention. On se demande si la cravate est bien, etc. Là, on est dans un cadre plus libre et où on est peut-être plus indulgent aussi. Mais c'est vrai aussi pour le journaliste. Le journaliste que je suis, par exemple, sur France Info le matin, ici, je suis beaucoup plus libre de ma parole, du cadre. Il n'y a plus de cadre. Et cette liberté, elle est très appréciable. Et là, on est dans cet exercice de liberté. Je commence à dire vos questions. Il y a beaucoup de questions, notamment sur l'actualité. On ne va rien éviter. Par exemple, j'ai vu une question qui portait sur la condamnation récente de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Quelqu'un qui vous demandait ce que vous en pensiez. Je vais vous poser la question. Mais je vois, regardez, Midarion, qui nous dit « Bonsoir Samuel, bonsoir Midarion, bonsoir François. » Voilà, il a compris. À quoi ressemble l'agenda d'un ex-président la semaine qui suit le départ du palais de l'Elysée ? Les vacances sont toujours plein de rendez-vous. Ah, c'est drôle. Ah, je pensais que la question portait sur votre agenda d'aujourd'hui. Non, mais c'est la question qui porte sur la dernière semaine de président. C'était comment ? Si, c'est une question très judicieuse parce que la dernière semaine, lorsque j'étais encore président, il y a des décisions à prendre jusqu'au dernier instant. Il y a des nominations à faire, il y a des décrets à signer. Donc il y a une forme d'occupation jusqu'au moment où votre successeur arrive et puis prend la place. Et puis on prépare des choses pour lui aussi, pour la transition républicaine. Pour que les dossiers soient à jour, qu'il y ait une continuité de l'État. Mais la question, c'est qu'est-ce qui se passe après ? Quand je sors de l'Elysée, une voiture m'attend, je monte dans la voiture, je salue mon successeur. Il me salue. C'est forcément bref et ça ne doit pas être trop lourd car ce n'est jamais facile de partir. Et ce n'est pas toujours simple d'arriver. Donc je suis dans cette voiture et je n'ai pas d'agenda. Je n'ai rien à faire. Vous n'avez pas anticipé ? Alors j'avais l'idée de partir loin de Paris en se disant, bon, je vais m'aérer un peu. Mais ce n'est pas si simple de partir. Puis bon, il faut savoir où on va habiter. Parce qu'au début de l'Elysée, je vivais à mon domicile. C'était dans le 15e arrondissement de Paris, puis à Tulle. Et après, au bout de deux ans, je suis venu m'installer à l'Elysée. Donc je fallait que je trouve, bon, j'avais trouvé avant quand même, un appartement. Donc voilà, c'est tout simple. Mais il faut se refaire un agenda, une vie, d'autres habitudes. Et il y a un vide, bien sûr. Est-ce qu'il y a un président blues ? Est-ce qu'il y a un Élysée blues ? Oui, qui tient d'abord au fait que le pouvoir qui était exercé ne l'est plus. Une frustration aussi, parce que très rapidement, on a toujours dans l'esprit qu'est-ce que j'aurais fait dans cette circonstance. Et puis enfin, passer d'un univers où on était pris de la première minute du lever jusqu'à la dernière minute du coucher, si je puis dire, à un agenda où vous n'avez rien. Qu'est-ce qui a marqué ? Rien. Qu'est-ce qu'il y a demain ? Rien. Alors après, moi j'avais une fondation, je savais que j'allais travailler pour soutenir un certain nombre d'initiatives. J'avais aussi un livre à écrire, donc je savais que j'allais m'occuper. Mais c'est vrai que c'est un moment où le vide apparaît et où quelquefois on plonge dedans. Giscard d'Estaing, qui était aussi assez jeune de l'Élysée, avait lu aussi une forme de... La dépression serait trop forte comme mot, mais... D'Élysée blues. Oui, c'est ça, de se dire, qu'est-ce que je vais faire ? Et lui, il avait décidé d'aller tout de suite devant les électeurs pour se présenter et refaire une carrière au plan local jusqu'au national. C'est affreux parce qu'évidemment, j'ai envie de lire beaucoup de vos questions, puis j'en vois plein, notamment de G.I. Joe 84, là, sur la crise sanitaire que je vais lire, mais comme moi je me passionne pour l'actualité et la politique depuis toujours, je vous écoute et il y a une autre question qui me vient tout de suite, c'est que... parce que je sais que c'est la conviction de beaucoup de jeunes qui nous regardent. Je dis jeunes parce que c'est vrai que sur Twitch, vous êtes plutôt jeunes en moyenne, 18-35 ans à 87% selon les sondages que j'ai effectués. Quand on a touché... qu'on a goûté au pouvoir, notamment à la résidence, est-ce que c'est une... est-ce que c'est une drogue dure ? Est-ce que quand on a goûté à ça, on a de cesse de retrouver ? Est-ce qu'on a goûté au pouvoir, on devient tellement accro qu'on ne pense plus qu'à ça, éventuellement à le retrouver ? Je sais que c'est une question qui se pose beaucoup. C'est le cas ou pas ? Si on entend le pouvoir par les palais occupés, le prestige de la fonction, les voyages, le protocole, non, c'est pas l'aspect, en tout cas pour ce qui me concerne... Mais le fait de compter... Exactement, c'est le fait de prendre des décisions importantes, d'agir pour le bien du pays, certains diront pas forcément pour le bien, mais en tout cas l'esprit est celui-là, le fait d'affronter des crises, de pouvoir être utile. Voilà, le mot, c'est... on a le sentiment, quand on est au pouvoir, d'être utile. Ça, c'est perdu le jour où on le quitte, le pouvoir. Alors après, est-ce qu'on a de cesse que de vouloir le reconquérir ? C'est la question de Samuel. Ça a été une tentation de beaucoup. Je dois dire qu'aucun ancien président n'est redevenu président. Donc c'est une tentation à laquelle il ne faut pas céder trop vite. Mais qu'est-ce qui pourrait justifier une candidature de la part de ceux qui ont déjà exercé le pouvoir ? Comme François Hollande, par exemple. C'est toujours l'idée de la revanche, puisque je n'ai pas été réélu, parce que je ne me suis pas présenté. « Maintenant, je vais vous dire ce qu'il faut faire, parce que j'ai cette expérience. » Non, il ne faut pas être déterminé par la revanche ou par la rancune. Il faut se dire simplement comment, dans la vie qu'il me reste encore à vivre, parce qu'en réalité, le temps est compté, comment je peux être le plus utile à mon pays. C'est totalement exclu. Non, non, je n'ai pas dit que c'était exclu. Une nouvelle candidature de François Hollande à une présidentielle, c'est totalement exclu. Non, il ne faut jamais rien exclu, mais ce n'est pas le problème. C'est de dire, voilà, aujourd'hui, il y a d'autres façons d'être utiles que de vouloir être candidat à la présidente de la République, heureusement. Je reviens à la question sur la crise sanitaire. Pardon, le pseudo a disparu, parce que ça va très très vite. Quelqu'un nous disait, quel est votre regard sur la crise sanitaire en France, la manière dont elle est gérée ? On se rappelle des polémiques sur les masques, sur les tests, sur les vaccins. Cette crise sanitaire en France, elle est correctement gérée ? Elle est bien gérée ou pas ? Oui, on me pose souvent cette question. Et moi, j'ai toujours la même réponse. C'est très difficile, une crise comme celle-là, parce qu'elle est longue, elle est mondiale, et elle est imprévisible, parce que le variant, on ne l'avait pas imaginé. Donc c'est tellement facile de dire, « Moi, vous savez, à la place d'Emmanuel Macron, j'aurais fait beaucoup mieux ». On peut toujours le penser, mais qui va le croire ? Parce que c'est une épreuve de vivre une crise aussi longue. Moi, j'ai vécu des crises, crises terroristes, crises sécuritaires, on en parlera peut-être. Ce sont des crises qui sont très intenses, mais où il y a un début, il y a une fin. Il y a un début, hélas, l'attentat, une fin, vous interpellez ou vous neutralisez les terroristes, puis vous essayez de conjurer la survenance d'autres attentats. Là, on est devant une crise sanitaire où, effectivement, il y a toujours des erreurs, il y a eu des défauts d'anticipation, mais je crois qu'on a besoin de moins de polémiques, parce qu'on peut toujours en faire, que d'unités entre se dire comment on s'en débarrasse de ce virus. Et si, voilà, on est tous arrivés à la même conclusion, si on veut s'en débarrasser, il faut vacciner, 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 vacciner encore. C'est ça, la seule réponse. Et si on devait confiner, je vois les amis du Pas-de-Calais qui sont aujourd'hui confinés, si c'est pour ne pas les vacciner, ça ne sert pas grand-chose de les confiner. Donc ce qu'il faut, c'est mettre autant de vaccins que possible à la disposition du public. Moi-même, je ne suis pas vacciné, puisque je n'ai pas l'âge, je ne suis pas atteint d'une maladie particulière. Donc voilà, j'attends. Mais je trouve que pour beaucoup qui ont le droit de se faire vacciner et qui ne le sont pas, c'est très difficile, c'est très dur. Donc si on veut sortir de cette crise, si j'ai une remarque, il faut mobiliser tous les moyens, toutes les professions, et certaines ne doivent pas être écartées, pour vacciner le plus de monde possible. Là, on sent que si vous avez des critiques à faire sur la gestion de la crise sanitaire par l'actuel exécutif, en fait, cette critique, vous la retenez, parce que vous nous dites que ce n'est pas le moment, c'est ça ? Oui, ce n'est pas le moment, parce que c'est tellement facile. C'est toujours facile. C'est comme pour un match de football, on dit, quand même, comment il n'a même pas marqué le but, là ? Pourtant, on l'entend dans l'opposition. Bien sûr, bien sûr. Et puis, je peux comprendre, c'est le rôle aussi d'opposition. Mais moi, dans ma position, j'ai été président, j'ai connu des épreuves, des crises. Je ne veux pas me mettre dans la position trop simple de dire, voilà, il aurait fallu faire davantage. Bien sûr que si ça ne m'avait tenu qu'à moi, dans cette responsabilité, j'aurais confié beaucoup plus de décisions à prendre aux maires des villes. Parce que ce n'est pas la même chose d'être maire dans une ville importante, importante, une métropole où il y a des règles de transport, où il y a des temps de transport qui sont longs, que des plus petites communes, où on peut laisser les cinémas ouverts dans des communes où il n'y a pas grand monde qui va au cinéma. Donc, tout ça m'a paru extrêmement centralisé, extrêmement général comme prise de position et pas assez de souplesse et de flexibilité. Une fois que j'ai dit ça, ça reste très compliqué. Parce que si on a, comme en ce moment en Ile-de-France, les chiffres sont assez inquiétants, une poussée de l'épidémie et des lits qui commencent à être saturés, vous savez, ça ne va pas être si facile d'éviter des mesures plus restrictives. J'avais une question de Mano tout à l'heure, que je trouve très intéressante parce que je me la pose depuis longtemps. Je n'ai pas la réponse. Pourquoi n'avez-vous pas décidé de siéger au Conseil constitutionnel alors qu'en tant qu'ancien président, vous avez votre siège de droit ? Alors moi, ça m'a surpris parce que je suis sûr que vous êtes passionné de questions constitutionnelles. C'est très important. Et puis, je me posais comme Mano la question. Pourquoi vous avez refusé de siéger au Conseil constitutionnel ? Parce que, comme président de la République, j'avais voulu faire voter une réforme qui n'aurait plus permis aux anciens présidents de siéger au Conseil constitutionnel. Pourquoi ? Parce que c'est devenu une instance, le Conseil constitutionnel, un organe très juridictionnel où c'est quand même une responsabilité très importante de déterminer si une loi qui a été votée est conforme ou non à la Constitution et à ce moment-là, si elle ne l'est pas, qu'elle ne peut pas s'appliquer. Ayant moi-même, comme tout président avant moi, contribué à faire voter des lois, je ne me voyais pas dans une position de juge par rapport à ce que j'avais pu moi-même essayer de faire. Mais en même temps, vous êtes, en tant que président, vous êtes aussi un garant de la Constitution. Et puis, vous avez sûrement un cœur de... Bien sûr. J'ai une deuxième réponse. C'est de dire que si j'avais voulu siéger au Conseil constitutionnel, c'était un véritable mandat, c'est-à-dire c'était une véritable mission. Je n'aurais pas pu garder ma liberté de parole. Par exemple, je ne serais pas ici ce soir. Ah bah zut, alors. Avec vous. Parce qu'un juge constitutionnel ne peut pas donner son avis sur tous les sujets. Et comme je tiens beaucoup à ma liberté de parole, je me suis décidé à ne pas siéger au Conseil constitutionnel, et si c'est pour être très précis par rapport à la question, et de ne pas, bien sûr, bénéficier des indemnités liées à cette fonction-là. Bon, du coup, je suis content que vous... Il y a un prix de la liberté. Du coup, je suis content parce que ça va vous permettre d'être là avec moi ce soir sur Twitter, donc je suis très content. Guy Mouk ou Guy Mouz nous demandait à l'instant, parce qu'on va avoir des questions sur l'actualité, mais aussi sur la fonction, bien sûr, parce que quand on est un citoyen, on n'est pas dans le secret de la présidence. Quelqu'un nous demandait, mais c'est quoi exactement les codes nucléaires ? C'est vrai que c'est très mystérieux. Alors, est-ce qu'il y a une valise ? Est-ce que comment ça marche ? Alors, ça me tombe bien, parce que j'essaie d'expliquer ça aux enfants. Ah, OK. Parce que j'ai fait... Alors, il y a un grand enfant qui aimerait savoir aussi, c'est moi. J'ai fait un livre sur la République à destination des enfants et de leurs parents. Merci. Et j'explique... Voilà, c'était Guy Mouk qui nous posait la question. J'explique que lorsque un président transmet ses pouvoirs à son successeur, il ne lui transmet pas les codes nucléaires. Comme souvent on dit, vous savez, le président arrive, le nouveau, il va échanger les codes nucléaires avec son prédécesseur. Oui, on dit ça, on dit ça. Non, c'est pas le cas. Non, c'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de dire, passe-moi ton portable et je vais donner les codes. Ça ne se passe pas comme ça. Heureusement, il y a toute une procédure pour engager, vous imaginez bien, le feu nucléaire. Pour décider d'armes de destruction aussi massives, il y a tout un protocole qui fait que ça ne se résume pas dans un code dont le président aurait le secret dans sa poche et qu'il l'égarrerait peut-être en changeant de costume. Non, ça ne marche pas comme ça. De la même manière, certains m'ont posé la question, mais est-ce qu'il n'y a pas une mallette qui transmet, justement, qui contient la fameuse mallette ? Non, il n'y a pas de mallette qui transmet et qui transporte les codes nucléaires. Donc, inutile d'aller voler la mallette du président ou de son aide de camp, elle n'existe pas. Bon, voilà, vous avez vos réponses. Du coup, je me suis un peu surpris parce que moi aussi, je pensais qu'il y avait code, je pensais qu'il y avait mallette. Alors, il y a beaucoup de commentaires très sympas aussi parce que vous savez qu'Internet, c'est un grand espace de liberté et puis parfois, il est pollué. On l'a vu récemment, c'est ce qu'on appelle les trolls, notamment, et on l'a vu d'ailleurs chez des confrères récemment avec un espace de chat qui n'était pas très joli, joli. Et là, certains trouvent ça formidable. Welcome, menter à l'instant. C'est Rocky là, salut. Réussir à faire un chat sans trop de trolls, c'est fou. C'est vrai que je voudrais vous féliciter parce que, je le dis souvent, ici, c'est un espace de discussion, d'échange. On est entre gens bienveillants et intelligents. C'est exactement ce que je vois ce soir. Je vous avoue que c'était une crainte parce que c'était un événement un petit peu différent. Bon, là, je suis très très content de ce que je vois. Allez, M. Hollande, n'hésitez pas. Si vous voyez une question qui vous interpelle. C'est Void 200. Bonsoir, M. le Président. Quelle est la décoration sur votre veste ? Celle-ci ? Celle-là, oui. Donc, lorsque je suis devenu président de la République, comme tous mes prédécesseurs, comme mon successeur, il y a une remise du cordon de grands officiers de la Légion d'honneur. OK. Donc, il y a une remise de distinction la plus élevée dans l'ordre de la Légion d'honneur. Grand officier, grand croix de la Légion d'honneur, en l'occurrence. Et tout président garde ensuite la décoration qui est la sienne. Il y a un chancelier de la Légion d'honneur, qui est généralement un général, qui gère l'ordre de la Légion d'honneur. Et le président de la République est le plus haut gradé dans l'ordre de la Légion d'honneur. C'est cette décoration ? C'est cette décoration. C'est drôle, parce que du coup, ça renvoie à une question que je me suis posée moi. Mais comment, François Hollande, l'ancien président, va-t-il venir ce soir ? Parce que vous êtes un homme public, vous avez assumé de très hautes fonctions. Et donc, on a l'habitude de vous voir en costume, en cravate. Et bien, ce soir, chez moi, à la maison, vous êtes venu aussi dans ce costume qu'on vous connaît de François Hollande. Et pourquoi ? Parce que c'est ma tenue, je vais dire, de ville. Peut-être un peu plus tard, j'enlèverai ma cravate, si la soirée se prolonge. Mais voilà, je voulais apparaître comme je suis. Je ne voulais pas tricher non plus. Parce que c'est comme ça que vous êtes au quotidien ? Je suis comme ça tous les jours. On pourrait se dire, mais pourquoi, alors qu'on n'est plus président, garder ce type d'habits ? Parce que je me dis, peut-être est-ce que je tord, vous le direz, que c'est une forme de respect. C'est-à-dire que je considère que, je l'ai toujours pensé quand j'étais maire, député, que si je m'habillais autrement, les gens penseraient que je ne les respecte pas. Donc je me mets dans la tenue. De la même manière que moi qui suis toujours en t-shirt à la maison, j'ai mis une veste ce soir parce que je recevais quelqu'un. On est un peu sur la même idée. Bon, évidemment, il y en a plein qui nous invitent, je le savais, à faire tomber la cravate. Ça, j'en étais sûr, bien sûr. Donc, allez, je ralentis un peu le chat pour essayer d'attraper une question sur l'actualité. Ah oui, quelqu'un nous disait tout à l'heure, extrêmement intéressant, qu'est-ce que vous avez pensé, François Hollande, de l'image que vous a renvoyé à la presse pendant votre mandat, pendant votre quinquennat ? Vous avez lu, comme moi, ces articles, qui parfois étaient durs. C'est la règle du jeu, sans doute, quand on est chef de l'État. Mais parfois, certains étaient très durs. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'image que vous ont envoyé les médias ? Si vous avez des critiques à nous faire, moi, je les entends. On n'est jamais satisfait de ce que les médias peuvent dire ou vous dire. Est-ce que ça peut vous avoir meurtri ou pas ? C'est d'être incompris qui heurte le plus. Incompris ? Oui, je vais prendre un exemple. Je voulais, j'avais affirmé ça, compte tenu de ce que je me sentais monter, déjà, de la contestation du politique, du fait que les puissants s'arrogeaient bien des privilèges, qu'il y avait peu d'économies au sommet de l'État. J'avais dit, bon, voilà, j'essaierais de me comporter comme un président normal. Au sens, non pas que la fonction ne soit pas exceptionnelle, elle est exceptionnelle. Ça a été mal compris, d'ailleurs, ça. Ça a été très mal compris. Et on disait, non, il ne faut pas que le président soit normal. Je dis, normal, ce n'est pas d'être comme un citoyen ordinaire qui n'a pas de responsabilité. J'ai une responsabilité imminente, mais je reste un citoyen, d'une certaine façon. Et je ne veux pas me départir de mon rôle aussi de citoyen. Pourquoi ça n'a pas été compris ? Parce que les Français sont très contradictoires. Ils n'aiment pas que les présidents se prennent pour des rois. Ils n'aiment pas que les présidents vivent dans une forme de luxe et de distance par rapport à leur vie quotidienne. Ils n'aiment pas qu'on dépense de l'argent pour un certain nombre de décorations, de décorations au sens, non pas la mienne, mais de décorations des ordres de la République. Et quand on essaye d'être proche, quand on essaye de se comporter, de ne pas prendre forcément un avion pour se déplacer, de prendre le train, on dit, non, quand même, un président ne devrait pas faire ça, en tout cas. Voilà. J'ai trouvé que c'était très injuste parce que, autant la presse était très critique à l'égard, par exemple, de mon prédécesseur, mais pas seulement à l'égard de Nicolas Sarkozy, en disant, quand même, c'est mode de vie... Le garrion 07 qui me dit, le français n'est jamais satisfait. Oui, c'est bien connu, c'est vrai. Mais c'est positif. Alors, on a un peu plus de râleur, mais c'est bien, parce que ça veut dire qu'on a un esprit critique. Et moi, je pense que les deux doivent être vrais. C'est-à-dire qu'il faut que le président se fasse respecter et de l'autorité, donc parfois fasse preuve de fermeté. On a besoin, à un moment, je l'ai montré pendant les attentats, que les mains soient solides et que la personne qui incarne cette fonction soit pleinement dans l'autorité. Ça ne veut pas dire être autoritaire, dans l'autorité. Et en même temps, si je puis dire, on a aussi besoin d'avoir de la simplicité, d'avoir de l'humanité, d'avoir de l'écoute. Et c'est ça qui est le plus difficile à concilier. – Aujourd'hui, ce serait, on pourrait revenir en arrière, est-ce que vous garderiez cette expression de président normal, sachant qu'elle a été si difficilement comprise ? Ou est-ce que vous feriez œuvre de davantage de pédagogie, pour plus l'expliquer, quelle voie vous choisiriez ? – J'avais utilisé cette expression de candidat normal ou de président normal, parce que je considérais qu'il y avait eu des excès dans le passé. Mais quand j'ai vu la présidence de Donald Trump, certains me disaient, mais qu'est-ce que c'est qu'une présidence anormale ? Vous avez vu Donald Trump, c'était totalement anormal. Mais si j'avais un mot à utiliser plus que normal, je dirais un président humain. On a besoin d'humanité dans cette période, y compris dans les périodes de crise. – Surtout. – L'humanité ne veut pas dire manquer de fermeté, au contraire. Mais il faut de l'humanité. – Question de Sniper, BZH. Donc je pense que nous avons un breton dans le chat, et même plusieurs. Une union de la gauche pour la présidentielle est-elle envisageable ? Bon, là, on se projette un petit peu en 2022. Alors ça, c'est une question qui est extrêmement importante, puisque les sondages nous promettent à nouveau un second tour. A priori, c'est un second des sondages entre le président sortant, Emmanuel Macron, et Marine Le Pen. Est-ce qu'une union de la gauche pour les présidentielles est envisageable ? François Hollande ? – Soyons lucides, non. – Non ? – Non, il n'y aura pas un candidat unique de la gauche. – On n'a pas en 2022. Là, aujourd'hui, vous ne dites pas que c'est possible. – Non, il n'y en aura pas, sauf si, et c'est pour ça que la question est importante, les électeurs en décident. Ce n'est pas aux partis politiques ou aux candidats de dire, je vais m'écarter, je vais me rallier à celui-ci ou à celle-là. Non, c'est aux électeurs de bien faire comprendre… – Et comment ils peuvent faire ça ? – Il va y avoir tout au long des mois prochains, beaucoup de sondages qui vont être faits. On se détermine, non pas par rapport aux sondages, mais ils indiquent quelque chose. Là, les sondages d'aujourd'hui indiquent que la gauche est dispersée, qu'elle ne peut pas accéder au second tour. Un jour viendra où il y aura une femme, un homme, qui va s'imposer et qui va montrer qu'elle a la bonne ligne pour conduire la nation et la bonne capacité pour rassembler tous ceux qui veulent un changement. – J'en déduis que cet homme, cette femme-là, vous ne le voyez pas. – Pour l'instant, pas encore dans la déclaration de candidature, pas encore dans une campagne, mais dans la campagne, ça va venir. Et à ce moment-là, vous verrez les électrices, les électeurs, qui aujourd'hui peuvent dire, je vais aller sur, pour parler des noms, M. Mélenchon ou M. Jadot ou, par exemple, Alain Hidalgo ou M. Faure. À un moment, ils vont dire, mais non, ce n'est pas possible. Lequel, laquelle peut nous conduire à la victoire ? C'est toujours l'exemple que je prends de François Mitterrand en 1981. – Là, c'est le programme commun, c'est un acte volontariste ? – Oui, mais c'était une union de la gauche qui s'était fracturée. Le Parti communiste avait présenté un candidat, c'était George Marché, et François Mitterrand avait considéré qu'il devait être candidat. Personne ne savait qui allait l'emporter au premier tour. Il y avait un même risque de ne pas être au second tour déjà. Et puis finalement, c'est autour de François Mitterrand que ça s'est fait. Il est arrivé en tête du premier tour, puis ensuite, il a rassemblé toute la gauche au second tour. Mais moi-même, j'ai été candidat en 2012, il y avait une candidature écologiste, c'était Madame Eva Joly, il y avait un candidat communiste, il y avait un candidat aussi Mélenchon, donc il y avait déjà beaucoup de candidats. Et ça n'a pas pour autant empêché ma victoire. – C'est drôle, vous parliez tout à l'heure, je lisais un commentaire à l'instant, de la perception de l'image dans la fonction, et puis de qui on est vraiment. Et quand vous allez sur le terrain, vous avez l'impression que les gens vous découvrent. Quelqu'un disait, pardon le pseudo, elle est trop vite, je n'ai pas pu le lire, mais je ne vous ai pas apprécié pendant votre mandat, mais là, j'ai l'impression de vous découvrir, je vous aime bien, c'est un commentaire. – Ce soir, on est assez indulgent avec les anciens présidents, et assez dur pendant qu'ils sont en fonction. Mais ça, c'est l'avis. – Et puis c'est sain, parce que c'est des exigences démocratiques, peut-être. Alors, j'essaie de remonter un petit peu les questions, parce que ça n'a pas une vitesse folle ce soir, vous êtes plus de 60 000, ce qui est énorme. Alors, il y a des commentaires sur ce qu'on vient de dire, notamment sur Mitterrand. J'essaie de trouver une question qui nous changerait un petit peu de thématique. N'hésitez pas, François Hollande, si vous voyez une question dans le chat, parce que c'est ça qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous en saisir. – Ok, ok, on prend le temps, il s'agit de prendre les… Évidemment, on ne va pas prendre toutes les questions, donc on va en prendre quelques-unes. Vous en voyez une ? – Oui, j'envoie une. – Dites. – Quel est votre plus grand regret ? – Oui, j'ai vu cette question. – Ah oui, c'est intéressant. – Oui. – Alors, on pourrait dire que mon plus grand regret, c'est de ne pas m'être représenté d'une certaine façon. – Là, aujourd'hui, vous dites ? – Oui, parce que quand j'ai pris cette décision, je l'ai beaucoup réfléchie, et il y avait des raisons de la prendre. Mais je l'ai prise trop tôt. Je l'ai prise au début du mois de décembre 2016. – Et après ? – Et toute la situation politique n'était pas encore décantée. – Et puis, ce n'est pas tout. Après, il y a les chiffres du chômage qui se sont améliorés. – Oui, il y a eu la candidature de Fillon qui s'est effondrée. Mais quand on a des regrets comme celui-là, il faut absolument les évoquer, mais il faut les laisser très loin. – Aujourd'hui, vous regrettez d'avoir annoncé… – Après, il y a des décisions qui sont pour les Français que j'ai regrettées, parce que c'est celles-là. – Vous avez demandé. – Le reste, c'est uniquement par rapport à moi-même. – Oui, j'ai regretté, par exemple, alors que cette loi, je la considérais comme plutôt bonne, et elle a suscité beaucoup de critiques, des manifestations. Et c'est très douloureux d'avoir des manifestations contre un texte que j'ai préparé. C'est la loi El Khomri, que je trouvais pas assez bien préparée au sens. – La loi El Khomri, c'était pour permettre aux entreprises d'avoir plus de souplesse et aux salariés d'avoir plus de garanties pour leur emploi. C'est là qu'on a d'ailleurs introduit des réformes importantes, comme la garantie jeune dont on parle beaucoup, comme l'amélioration de la discussion, du dialogue social dans l'entreprise. Mais ça a été mal compris, donc ça a été un moment difficile. J'avais aussi, après les attentats, pensé qu'on pouvait rassembler les Français autour d'une mesure qui était demandée par la droite depuis longtemps. Et je voulais faire un geste en disant, vous voyez, on va tous se retrouver sur la déchéance de nationalité des criminels terroristes. On pouvait déjà faire des déchéances de nationalité pour les naturaliser depuis peu. Et là, il s'agissait de prévoir une déchéance de la nationalité pour des criminels terroristes qui avaient été considérés comme Français à la naissance. En même temps qu'ils avaient gardé leur nationalité liée à leurs parents. Là aussi, c'était une mesure qu'ils devaient rassembler. Elle a divisé, donc je l'ai retiré. Elle a fracturé, la majorité notamment. Voilà, donc ça, c'était sans doute pas souhaitable. C'était aucun aucun dans le tchat qui nous disait à l'instant, M. Hollande, un président a-t-il des regrets, des doutes ? On vient d'en parler. Augange, question. Pensez-vous que la Vème République... Alors moi, c'est une question que je me pose aussi. qui a atteint ses limites, comme le disent certains politiques, qu'il faut basculer vers une VIème République ? Moi, je fais le constat, et vous aussi sans doute, que la fracture va grandissant entre les Français et la politique. Moi qui suis passionné de la chose, je suis assez mari de voir tous ces commentaires et de plus en plus de gens qui se désintéressent de la politique. Est-ce qu'il n'y a pas des institutions à réinventer pour réconcilier les Français avec la politique ? Est-ce que la Vème République, qui, à un moment, a eu un génie ? C'est le génie de la Vème, notamment de créer une stabilité politique après la IIIème et la IVème République ? Est-ce qu'elle n'a pas fait son temps ? Est-ce qu'il ne faut pas la transformer, voire carrément faire autre chose ? C'est la question qui nous est posée. Alors, beaucoup parlent de VIème République sans très bien dire ce qu'ils y mettent dans la VIème République. Certains disent qu'il faut supprimer le président de la République élu au suffrage universel, et il faut revenir à la IVème République, lorsque c'était le Parlement qui avait le rôle majeur. Après VIème République, ça peut vouloir dire plein de choses. Voilà, exactement. D'accord, ça c'est une dépiste. C'est une formule. Donc ça, c'est une dépiste. Ça, je ne crois pas du tout souhaitable de revenir sur ce que les Français considèrent comme important, comme droit qui leur a été accordé, d'élire leur président de la République. Donc, je suis pour qu'on continue d'élire le chef de l'État au suffrage universel direct. C'est l'élection qui nous mobilise le plus. En revanche, je vois bien le problème. Celui que vous avez évoqué, c'est-à-dire de distance de plus en plus grande des citoyens. – C'est très préoccupant. – Très préoccupant. – Abstention, contestation. – Abstention politique. – Mouvement dans la rue. Et puis éloignement par rapport aux enjeux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Sans doute consulter plus régulièrement les Français. – Référendum ? – Référendum, alors pas systématique, parce qu'il ne faut pas penser que les Français peuvent avoir une réponse à tous les sujets. Mais sur une ou deux questions, par mandat présidentiel, on pourrait l'évoquer. Il y aurait une deuxième idée, qui n'est pas du tout incompatible avec la première, c'est que le mandat du président de la République est de cinq ans. – Cinq ans, c'est très court, j'ai pu en faire l'expérience. Un mandat d'un maire ou d'un président de région, d'un président de département, c'est six ans. Donc moi, je serais pour que le mandat du président soit de six ans. – Mais peut-être unique ? Non, même pas. Non, six ans. – Non, pas forcément unique. – Le président Chirac nous a fait passer de sept à cinq. – Oui, et pour que ça ne soit pas vécu comme un accaparement du pouvoir, parce que ça pourrait être ça. Je pense que les élections législatives devraient venir tous les quatre ans. Ce qui fait que le président n'aurait pas nécessairement toujours une majorité, ça dépendrait du vote des Français. – Un risque de cohabitation, oui, tout à fait. – Mais aux États-Unis, on vote tous les quatre ans. – Oui, oui. – Voir même tous les deux ans. – Les élections de mid-term, de mid-mendat. – En Allemagne, l'Assemblée, le Bundestag, c'est tous les quatre ans. En Espagne, c'est tous les quatre ans. Donc moi, je serais pour que le président, on lui donne un mandat long, six ans, à voir après s'il se représente ou pas, et qu'on puisse voter plus souvent. Après, il y a une autre question, toujours dans l'idée de changer de république, que j'ai pu encore me poser pendant cette gestion de la crise. – On a un président et un premier ministre. Et à un moment, on se pose la question, mais finalement, à quoi ça sert d'avoir un premier ministre si on a un président ? – Souvent, on a l'impression qu'il sert de fusible. – Oui, ou de fusible, ou de concurrent. Donc dans les deux cas, ce n'est pas forcément souhaitable. – Qu'est-ce qu'on peut faire ? – Et en fait, vous savez, j'allais pratiquer sur les institutions de la 5e République, c'est le premier ministre qui a beaucoup de pouvoir, contrairement à ce qu'on imagine. C'est vers lui que convergent un certain nombre d'informations. C'est lui qui fait les arbitrages principaux. C'est lui qui fait tourner la machine administrative et gouvernementale. Donc moi, mon idée, ça serait de dire, bon, supprimons le premier ministre, mais faisons du président le seul chef de l'exécutif. Alors certains diraient, oui, mais alors là, ça va être une présidentialisation du régime. – Si c'est un peu… – À l'américaine. – À l'américaine. – Alors je dis oui, mais ça va être en contrepartie d'un grand pouvoir donné au Parlement. Et en France, un des problèmes que l'on a, c'est que le Parlement n'a pas assez de pouvoir, ne fait pas suffisamment de contrôle de l'activité de l'exécutif. Et vous avez vu aux États-Unis comment le congrès américain, et ça a été un des problèmes que Trump a rencontré, que peut-être Biden va rencontrer, c'est que le Parlement, on ne lui fait pas voter ce que l'exécutif a décidé. Il a son propre pouvoir, sa propre légitimité. Donc si on donne plus de pouvoir aux citoyens, si on renforce les droits du Parlement, et si on simplifie le travail de l'exécutif, eh bien ensuite, je pense qu'on respirera mieux. On peut même aller encore plus loin en décentralisant vers les maires davantage de compétences et de responsabilités. – On a des pistes pour redynamiser le débat démocratique en France. – Voilà. – Réduire cette fracture. – Réduire cette fracture. Alors ce n'est pas simplement avec des réformes institutionnelles qu'on va y arriver, parce que ce que les Français attendent, c'est aussi qu'on se préoccupe davantage d'eux, de leur qualité de vie, de leurs moyens de survie, pour beaucoup. – Là, c'est le projet politique. Ce n'est pas le projet constitutionnel. Parlons un petit peu de tout ça, de Twitch, puisque là, on parle beaucoup de politique, c'est normal. Mais je vois par exemple Link3510 qui nous demande, est-ce que M. François Hollande connaît les événements caritatifs organisés sur Twitch ? The Event, Speedon, qui s'est déroulé ce week-end. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Ce sont des événements caritatifs. The Event, par exemple, qui a recueilli plus de 5 millions d'euros en faveur d'Amnesty International. Ce sont des streamers qui se mettent dans une pièce pendant 3 jours. Ils streament, ils font leur programme habituel, quasiment 24 heures sur 24. Et en fait, tous les dons qu'ils collectent, c'est pour une ONG. Là, par exemple, le Speedon, c'était là ce week-end. Eh bien, c'était pour Médecins du Monde. Donc il y a ça. Et ce qui est intéressant dans la question de Link3510, c'est est-ce qu'une communauté unie peut changer les choses ? Et au-delà, est-ce que vous pensez que cette révolution numérique des nouveaux écrans, de Twitch, etc., est-ce que ça peut être des outils, comme je le disais un petit peu au début de notre échange, ça peut être des outils pour aussi revivifier l'échange démocratique, la relation entre le citoyen et le pouvoir ? Est-ce que vous pensez qu'on peut se servir de tout ça ? Comment on est en train de le faire, là, pour commencer à raccommoder un peu les choses ? Oui, sur Twitch, il y a à la fois ces levées de fond, ces appels à la contribution de chacun pour des événements caritatifs. Il y a aussi les pétitions qui jouent un rôle très important. Il y a une association qui essaye de faire vivre ces pétitions, de faire aboutir leur démarche. Donc moi, je trouve ça tout à fait souhaitable, à la condition qu'on ne reste pas dans l'entre-nous. C'est-à-dire que, finalement, ce ne sont pas simplement ceux qui sont pour tel événement qui regardent la levée de fond de cet événement-là. C'est le mot communauté qui vous a un petit peu... Oui, oui, c'est qu'on aille voir ailleurs. C'est qu'on essaie de partager. S'il y a une pétition sur un sujet, par exemple, le droit des femmes, qu'on voit aussi ailleurs d'autres pétitions sur le contrôle de l'alimentation, sur même la place des animaux. Donc, qu'on ne soit pas simplement dans sa communauté, qu'on soit peut-être plus curieux. Et c'est ça qui manque quelquefois, la curiosité. C'est drôle parce qu'ici, il y a un symbole dans mes streams qui est celui... C'est exactement ce que vous dites. J'ai toujours une fenêtre derrière moi. Je ne sais pas si je dis dans tous mes streams. Pourquoi ? Alors, vous savez, c'est un petit peu... Quand j'ai commencé à le faire, les gens me disaient « Mais non, Samuel, il ne faut pas qu'il y ait une fenêtre derrière toi parce qu'on voit où tu habites, on peut te localiser. » C'est des vraies inquiétudes. Les gens sont très gentils. Mais pour moi, la fenêtre, c'est un symbole d'ouverture vers le monde. Donc, on échange là. On échange, on fait des choses. On est parfois communautaire. On est un groupe. On est très contents d'être ensemble. Mais l'intérêt et l'importance, c'est après d'essayer d'aller voir le monde et de le changer après nos échanges. Donc, il y a ce petit symbole de là. Ah ! Oh ! Intéressant ! M. Nébo. Alors ça, on me le dit souvent. Dès que je parle justement de tenter de revivifier un petit peu le débat démocratique en France, il y a quelque chose qu'on reproche beaucoup aux politiques. Ça me dit « Mais commencez par comptabiliser le vote blanc. » Alors ça, je sais que beaucoup vont être contents qu'on pose la question. M. Nébo, pourquoi ne pas comptabiliser le vote blanc ? Ça, c'est une question qui revient très souvent. Oui. Chacun connaît le fonctionnement de notre démocratie et notre système électoral. Donc, on ne prend en compte que les exprimés. Et donc, quand on annonce les résultats, on ne donne que les voix ou les pourcentages par rapport aux exprimés. Alors qu'en fait, c'est par rapport aux inscrits qu'on devrait se déterminer. Et il y a des inscrits qui ne viennent pas voter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'abstention. Et puis, il y a des personnes qui sont inscrites sur les listes électorales qui viennent voter et qui ne se trompent pas. On dit « Leur vote est nul ». Non, c'est faux. Leur vote n'est pas nul. Il ne compte pas, mais il exprime quelque chose. Et ça, ça amène les gens très en colère. Donc, il faut reconnaître le vote blanc est nul pour ce qu'il est. C'est-à-dire un vote exprimé. Alors, quelle est la seule réserve que l'on peut avoir, que je vais évoquer ? C'est qu'à ce moment-là, par exemple, prenons une élection présidentielle. Moi, j'ai été, par exemple, élu 52 contre 48 à Nicolas Sarkozy. Si on avait compté peut-être les blancs et nuls... Vous n'auriez peut-être pas eu une majorité. Je n'aurais peut-être pas eu les 50%. Et on aurait dit « Alors, ce président n'est pas légitime puisqu'il n'a pas eu 50%. » Donc, il faut s'habituer, si on veut reconnaître le vote blanc. Il faut se dire les choses très franchement. Il y aura des députés, des maires, il y en a déjà d'ailleurs, et un président de la République ou une présidente de la République qui seront élus sans avoir la majorité des personnes qui sont venues se déplacer. Mais la légitimité de ces personnes, de ces élus, est néanmoins incontestable. Là, vous nous dites ce soir qu'il faut comptabiliser. Si on est d'accord sur cette règle-là, parce qu'elle est très importante, qu'on ne peut pas mettre en cause l'élection d'une personne au prétexte qu'on a intégré les blancs et nuls. Il faut accepter l'idée qu'on peut être élu avec moins de 50% des électeurs. Le marché est sur la table. Mais c'est vrai que c'est une question qui m'est très souvent posée. Mais oui, je la comprends. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de se déplacer, d'exprimer quelque chose à travers... Finalement, aucun candidat ne va. Je refuse le système partisan tel qu'il est aujourd'hui. Mais je reste un citoyen et je demande à ce que mon vote soit comptabilisé. Et puis c'est un vote signifiant. C'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi. Plus léger, quoiqu'on est toujours dans la politique. On en a beaucoup parlé dans l'actualité ces derniers jours. La récompense m'a paru étrange. Parce que l'idée n'est pas mauvaise. Inventons des chansons, des éléments d'animation pour qu'on soit tous plus respectueux. Notamment en direction des plus jeunes. Mais si c'est la récompense, c'est d'aller filmer à l'Elysée. Soit le film est vraiment libre. Et alors, il y a tout à craindre pour le président. Soit au contraire, le film est totalement contrôlé. Il n'a pas d'intérêt. Mais si c'est pour permettre de visiter l'Elysée, c'est vrai qu'il y a des gens qui mettent 7 heures avant de rentrer à l'Elysée pour la journée du patrimoine. Au moins, c'est de là pour rentrer plus facilement. En tout cas, votre petite blague sur les gestes barrières, y compris vis-à-vis de la chanson, elle a bien marché parce qu'elle a bien fonctionné dans le chat. Moi, je pense que ce que j'attends, c'est le concours d'anecdotes. Puisque c'est ça, il paraît que le deal, c'est qu'il y aura un concours d'anecdotes entre le président Macron et McFly et Carlito. Pour le coup, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Si c'est sur Twitch, on pourra regarder. Concours d'anecdotes. Alors, hop, je descends tout en bas du chat parce que ça va à une vitesse folle. On est, François Hollande, plus de 60 000. Bon, je ne m'attendais pas. Merci à tous. Alors, pour deux choses. D'abord, d'être là, de partager ce moment qui est un petit peu, pardon, je n'aime pas le mot historique parce qu'il est galvaudé, mais c'est quand même une grande première sur Twitch qu'une personnalité politique qui a eu les responsabilités que François Hollande a eues vient sur ce nouveau média et vient échanger avec vous. Donc, merci d'être aussi nombreux. Puis, merci de la qualité de ce que je vois. Parce que, vous savez que le regard de certains vis-à-vis de ces nouveaux écrans, ces univers, c'est « Ah, Internet, c'est le lieu des insultes, de l'anonymat, de toutes les dérives, des opinions extrêmes, etc., que permettent justement l'anonymat. » Et moi, je dis qu'Internet, c'est un outil. On peut en faire des choses formidables ou des choses vraiment beaucoup intéressantes. Ce que je vois ce soir, c'est vraiment formidable. Allez, je vais en bas des questions parce que les questions ne tombent pas, même pas dizaines, centaines. Et je remonte un petit peu pour trouver une question pour François Hollande. C'est parti. Lisez avec moi. N'hésitez pas à en saisir une. Du coup, monsieur le président dort chez vous à cause du couvre-feu. Non, Riba Sensei, je rappelle que là, nous travaillons tous les deux, en disant le cadre professionnel. Donc, on a une dérogation et monsieur Hollande va rentrer chez lui. Enfin, je ne sais pas. Je vais voir quand même. Après, il y a un canopé. Moi, je m'en vais à deux heures puisque je vais à la matinale de France. Je suis raccompagné, Samuel. Comment cette rencontre s'est faite de macaroni, 7, nous demandent tous les deux. On est transparents. C'est un exercice de transparence ici. Quelqu'un dans l'entourage de François Hollande qui s'intéresse beaucoup au numérique et à tout ça m'a appelé. Il m'a dit, écoute, Samuel, je trouve vraiment intéressant ce que vous faites sur Twitch. Il m'a dit, merci. Est-ce que vous accepteriez d'en parler à François Hollande ? Oui, avec grand plaisir parce que je trouve ça passionnant et je trouve que l'outil est génial. On a convié d'un rendez-vous, on a pris un café, je suis venu vous voir. Je vous ai expliqué, vous saviez déjà de quoi il s'agissait, je vous ai expliqué un petit peu comment ça marchait. Surtout, je vous ai dit pourquoi cet outil est intéressant. On a discuté une demi-heure, je crois, ensemble. Et à la fin, j'y suis allé un petit peu au culot. J'ai dit, c'est super, je vous l'ai dit, c'est formidable. Est-ce que vous voulez venir à la maison ? Vous avez répondu oui tout de suite. Oui, je ne savais pas très bien à quoi je m'exposais. Mais l'expérience mérite d'être tentée. Mais c'est surtout le côté interactif qui m'a plu. Et le fait que Samuel Etienne ait réussi à créer une ambiance que je retrouve ici, qui ne veut pas dire que les questions soient complaisantes, parce que j'en vois beaucoup qui ne le sont pas et qui portent sur des critiques de mon mandat. Et c'est tout à fait nécessaire. C'est stimulant. C'est ça. Il n'y aurait rien de pire que d'être simplement dans une forme de connivence qui, justement, fait beaucoup de tort aux médias et à la politique. Du coup, je vais chercher une question vraiment vacharde. Oui, j'en ai vu une. Mais j'en ai vu une sympa avant. Et après, on va trouver une vacharde tous les deux pour montrer qu'on est bien dans la transparence. Ça, c'est un peu une autre... Parce qu'il n'y a pas que la politique dans la vie. Heureusement, de temps en temps, il faut un petit peu s'aérer la tête. Et ça, c'est très présent dans notre quotidien depuis quelques temps. Gnosferatu. Je valide le pseudo. Parfois, j'ai un petit peu de musique et des effets. Donc, j'applaudis. Regardez-vous des séries. Alors ça, est-ce que vous êtes venu accro, vous savez, à ces séries ? Maintenant, on en a des dizaines, des centaines. Elles sont souvent passionnantes. Vous regardez des séries ? Ça m'est difficile parce que... Non, pas que je sois pris par un agenda, on en a parlé tout à l'heure, très intense. Mais la série suppose quand même de suivre de nombreux épisodes. Alors, je commence des séries, mais je ne les finis pas toutes. Mais là, j'ai fait une série... Pas manque de temps. Oui, pas manque de temps. Et donc, j'ai suivi une série thérapie sur Arte qui fait beaucoup de bien. Parce qu'en réalité, beaucoup de gens ne vont pas voir un thérapeute. C'est compliqué d'aller voir un thérapeute. On aurait pu me poser la question, est-ce que comme président de la République, vous avez été consulter un thérapeute ? Oui. Non. Mais la question aurait été légitime. On hésite quand même beaucoup en se disant, je ne suis pas malade, il n'y a pas de raison que je consulte un thérapeute. Et en fait, on s'aperçoit qu'on en a besoin. Et que ce qui m'avait intéressé, c'était dans cette série, c'est qu'il y avait un médecin, enfin une femme, une médecin qui venait consulter son thérapeute parce qu'elle avait... Elle était intervenue au moment des attentats et que ça avait été une épreuve. Puis après, c'est le policier qui vient qui lui aussi a eu à connaître une action pour libérer des otages. Donc tout ça, je trouve, fait du bien parce que ça permet de se mettre à la place d'eux et de se dire, finalement, on a aussi des problèmes qu'on doit exposer, qu'on ne doit pas craindre d'évoquer. Et je trouve que les séries de ce point de vue-là sont intéressantes, celles-là. Alors après, il y a une série où je vais peut-être regarder maintenant. Dites. C'est Queen. Ah oui, sur la famille royale britannique. Sur la famille royale britannique. C'est contenu de l'actualité. Ah ouais. Vous suivez un petit peu les déchirements de la famille royale britannique ? Ce que je n'ai pas compris, ce n'est pas du tout ce qui a été dit par Harry. Le prince Harry. Et sa femme. c'est pourquoi les Français étaient aussi attentifs à la vie de la couronne britannique. Parce que cette série a énormément de succès. Parce que c'est un feuilleton incroyable ? Oui, parce que c'est à la fois un mélange de comédie de boulevard et d'éléments de prestige qui font qu'on rentre comme ça dans la vie d'une famille. Mais ce qui, comme président, ce qui m'avait plus impressionné, c'est quand j'ai reçu la reine Elisabeth à Paris. Jamais il n'y a eu sur les Champs-Elysées autant de monde que pour la venue de la reine Elisabeth. Et à l'époque, la rue du Faubourg-Saint-Honoré était ouverte à la circulation. Et il y avait des mondes partout. Aux fenêtres ? Aux fenêtres. Comme jamais. Même pour mon arrivée à l'Elysée. Je n'avais pas autant de monde. Même pour ma sortie. Je n'avais pas eu autant de monde aux fenêtres. Vous savez ce qu'on dit ? C'est une espèce de passion. Vous savez ce qu'on dit de la Ve République ? C'est que la Ve République a créé un roi, un roi républicain, parce que finalement, nous, on a décapité le nôtre, contrairement à d'autres traditions comme la monarchie républicaine, parlementaire, en Grande-Bretagne. Donc la Ve République, ça a été une façon de recréer un roi, mais élu dont on peut... Il faut éviter les rois et les reines en République. On s'est dit avec Emmanuel... J'allais dire Emmanuel Macron, c'est un lapsus intéressant, mais compréhensible, puisque vous avez occupé la même fonction, qu'on allait chercher une question bien vacharde. Voilà, puisque on n'est là pas pour... J'en ai vu une. Alors, qui disait quoi ? Qui disait, alors vous avez fait le discours du Bourget, je lisais ça. Vous avez fait le discours du Bourget et ça ne vous a pas empêché, vous qui aviez critiqué la finance, de prendre des mesures qui étaient favorables aux entreprises. Eh bien oui, je dis, c'est vrai. Le discours du Bourget, c'était pour dénoncer... Je le relis souvent, ce discours, et si vous avez du temps à perdre entre deux séries, lisez le discours. C'était pour dénoncer la finance spéculative, celle qui détruisait de l'emploi qui mettait des usines en faillite tout simplement pour en tirer quelques profits. Celle qui ne pense qu'aux dividendes. celle qui préfère même utiliser la crise pour obtenir des avantages. On la voit d'ailleurs, y compris dans cette crise sanitaire, agir cette finance-là. Mais je ne mettais pas en cause des entreprises. On a besoin des entreprises. S'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi. J'étais président dans une période où il y avait une grave crise économique, financière, où le taux de chômage était très élevé. Moi, ce qui m'importait, c'était de créer de l'emploi. Mais je comprends la question en disant, alors donc, vous êtes contre la finance, mais vous êtes quand même pour que les entreprises soient aidées. Ben oui, c'est là toute la difficulté de la gestion d'un pays. Il faut lutter contre les excès d'une finance, mais il faut quand même permettre aux entreprises de créer de l'emploi. Je ne regrette pas de ce point de vue-là ce que j'ai fait. Mais du coup, vous avez pris des mesures pour lutter contre les dérives de la finance ? Oui, bien sûr. On a lutté contre la fraude fiscale. On a créé une taxe sur les opérations financières. On a fait une loi sur les banques pour effectivement éviter qu'elles ne spéculent sur des produits faciles. Mais on n'est pas au bout. Il faut aller beaucoup plus loin. Il n'y a pas Factorie qui dit que vous n'avez pas fait grand-chose contre elles non plus. Oui, mais je l'entends. Il faut aller plus loin, mais on ne peut pas le faire seul. Et là, j'avais quand même un partenaire qui était utile, qui était Barack Obama. Et je pense qu'avec les Américains... Parce qu'il faut le faire avec les Américains. On ne peut pas faire tout seul, même en Europe. Par exemple, on parle beaucoup des GAFA en ce moment, qu'on utilise, mais néanmoins. Vous savez, c'est les gens de l'internet. Mais si on veut taxer davantage, et il le faut, les GAFA, on a besoin de le faire à une échelle qui soit large. Là, c'est à minima au niveau de l'Union européenne. C'est très à minima. Il y a des pays comme l'Irlande, comme le Luxembourg qui profitent beaucoup de ces fiscalités dérogatoires. Quels sont... Là, on rentre un petit peu dans le quotidien du président de la République que vous avez été. Regardez, quelles sont les choses qui peuvent être lassantes à la longue dans la fonction de président ? Est-ce qu'il y a des trucs à un moment où vous disiez « Mais alors ça, c'est vraiment le truc dans la fonction... » « J'en ai marre. » Oui, ce qui était très lassant, mais c'était inévitable. C'est quoi ? Voilà. Peut-être deux fois par semaine ou trois fois par semaine, je recevais un chef de gouvernement européen, un président venu d'Afrique ou d'Asie, une personnalité internationale. Donc, le lucier m'appelait en me disant « La voiture du visiteur est en vue. Il va arriver dans cinq minutes. » Donc, je descendais sur le perron de l'Elysée. Vous savez, c'est ce qu'on voit à la télévision. La porte de l'Elysée, il y a un perron et j'étais là. Et j'attendais pendant trois, quatre, cinq minutes que le visiteur arrive pour lui rendre la politesse. Et il y avait généralement une musique de la Gare républicaine et plein de photographes. Et donc, pendant quatre, cinq minutes, j'étais là sur mon perron ne sachant pas très bien où mettre mes mains, tout ce que je devais faire. Chaque fois que j'avais un geste ou une attitude, je sentais les cliquetis des appareils photographiques. Il suffisait que j'en garde mes pieds pour qu'immédiatement j'ai une photo. La semaine suivante, le président va très mal, vous avez vu, il baisse la tête. Et s'il pleuvait, c'était encore mieux. Voilà, donc ça, c'était vraiment très lassant. J'avais envie de leur dire, écoutez, je suis dans mon bureau qui vient jusqu'à moi. Mais il est nul ce timing. Pourquoi vous ne l'avez pas dit ? Attendez, c'est fini. Et quand je vois Emmanuel Macron encore attendre, d'une certaine façon, je le plains. C'est un peu n'importe quoi. Voilà, c'est sur les règles de protocole qui, quelquefois, sont très importantes. Vous auriez pu réformer ça, Jean-Bas. Ce n'était pas le plus difficile. Quand tu es en bas, tu m'envoies un SMS, je descends, quoi. Alors, on continue, je remonte les questions. Bon, il y a beaucoup de questions. On évoquait les séries, du coup, il y a beaucoup de questions sur les séries. J'alterne entre les choses un peu plus personnelles et les choses un peu plus politiques. N'hésitez pas, vous aussi, à vous emparer, François Hollande, d'une question si vous en voyez une à laquelle vous souhaitez répondre. Oui, peut-être une question qui est souvent posée. C'est laquelle ? DDLM ? DDLM, oui. Quelle est votre position par rapport à l'annulation de la dette publique ? Là, on parle de la dette Covid. Ah, ça, c'est intéressant. Merci DDLM pour la question. Le débat, c'est... C'est une question sérieuse. Certains disent qu'on peut l'annuler, cette dette. Ce serait tellement facile. Vous imaginez ? Quand il y a se présente, on dit, voilà, j'ai la solution, on ne remboursera jamais la dette. Certains vont peut-être le faire, d'ailleurs, pour la prochaine... Certains ne vont pas le faire, mais vont le dire. ils viennent devant les Français en disant, moi, j'ai la solution. On a dépensé beaucoup, on a emprunté beaucoup. Mais là, on va aller voir la Banque Centrale Européenne et on va lui dire, maintenant, c'est fini. Je vous sens sceptique sur... Plus que sceptique, je pense que ça fait partie des illusions qui ne doivent pas être entretenues. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander à la Banque Centrale Européenne de rééchelonner la dette. Vous avez emprunté. Au terme de votre emprunt, vous n'avez pas forcément l'envie de rembourser tout de suite. Vous allez réemprunter et ça va faire rouler la dette. Mais faire rouler la dette, ce n'est pas la même chose que de l'annuler. Pourquoi on ne peut pas l'annuler ? Voilà. Parce que si vous annulez la dette, ça veut dire que le créancier, le prêteur, ne sera pas payé. Alors on dit, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas le prêteur qui ne va pas être remboursé. C'est la Banque Centrale. Oui, j'ai lu cet argument. En disant, finalement, ça ne coûtera rien au prêteur. Il sera payé par la Banque Centrale Européenne. Ça ne coûtera rien à l'emprunteur. Il n'aura plus de dette. Mais la Banque Centrale Européenne, c'est quoi la Banque Centrale Européenne ? C'est l'addition de toutes les banques. C'est nous. La Banque de France, la Banque du Portugal, la Banque d'Espagne, la Banque d'Allemagne, etc. Donc alors c'est la Banque de France qui inscrirait sur son bilan la perte et qui renflourait la perte ? L'État. C'est nous. Donc c'est un système qui est souvent la queue, si je puis dire. C'est illusoire. C'est un mirage. C'est illusoire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas traiter au moindre coût la date qui était contractée, notamment la date Covid, pendant cette période-là. Ça, on peut la faire perdurer, perdurer, perdurer. Et avec des taux d'intérêt qui doivent être les plus faibles possibles. Oui, parce que si ça remonte, là c'est une autre... Et ça commence à remonter. Notamment la faveur du plan de relance aux Américains. Il y a des inquiétudes là-dessus. C'était la une des échos plusieurs jours. C'est d'un dit. Oh là, ça va tellement vite. Alors remontons un petit peu le chat. Alors, d'accord. Bon là, vous êtes sur beaucoup de... Merci pour votre réponse, ne dit-on, sur la dette. Il y a beaucoup de réactions sur cette question de la dette. Bon alors, je remonte un petit peu parce que là, on est sur la dette. Ce live est fou. Merci, le bouc au cliquot. C'est vrai qu'on est en train de casser Internet là, François. On est en train de casser Twitch. Alors, c'est vrai. Tout ça est très artisanal. Et souvent, j'ai des problèmes techniques. Là, ça ne marche bien. Alors, vite, je vois les commentaires sur... Mais il y a la création monétaire. Donc, on pourrait créer de la monnaie, la planche à billets. Un certain nombre des internautes, enfin des viewers, c'est ça ? Oui, des viewers, exactement. Ils nous disent ça. Oui, mais la création monétaire, vous pouvez créer de la monnaie. Mais la monnaie, ça a une valeur. La monnaie, ce n'est pas quelque chose qu'on peut créer inconsidérément. Donc, vous allez créer de la monnaie pour payer le prêteur. Mais ensuite, cette monnaie, elle va circuler. C'est donc la Banque Centrale Européenne qui régule cette monnaie. Et à l'instant, on le dit, ça crée de l'inflation. Et en plus, ça crée de l'inflation qui est déjà là, par ailleurs. Alors, c'est drôle parce que du coup, on parle d'argent, on parle de dette. Et alors, je ne voulais pas forcément en parler, mais je vois énormément de questions parce que c'est un peu générationnel. Vous vous intéressez beaucoup à ça. Sur le Bitcoin, je vois beaucoup de questions sur le Bitcoin. Qu'est-ce que vous pensez des crypto-monnaies et spécifiquement du Bitcoin qui a un petit peu changé d'image ces derniers mois ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie ? On est quelques-uns, puis on va décider d'avoir une monnaie d'échange entre nous. Vous pourriez dire ça sur Twitch. Les amis de Sabelle Etienne vont échanger une monnaie. Et à un moment, cette monnaie, elle va être cotée. Elle a une valeur. Et si cette monnaie est appréciée, les gens qui détiennent cette crypto-monnaie vont avoir un profit supplémentaire. Mais jusqu'à quel point cette monnaie correspond-elle à de la réalité ? Parce que la monnaie, c'est toujours lié à une réalité. Autrefois, la monnaie, elle était liée à l'or. À l'or. Après, elle a été liée aux marchandises. Donc là, la crypto-monnaie, il faut qu'elle soit régulée parce qu'on ne peut pas non plus créer de la monnaie sans contrôle. Et ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a une spéculation sur les bitcoins. Alors, ça monte. Donc, ceux qui avaient acheté du bitcoin vont gagner. Mais ça monte jusqu'où ? Et puis, il y a eu des corrections. Et puis, il y a eu des corrections. Et donc, n'achetez pas forcément de bitcoin. Je lisais une interview du gouverneur de la Banque de France récemment qui disait, le problème, c'est qu'une monnaie de référence, il faut qu'elle soit stable à minimum, à minima. Et là, pour le coup, avec le bitcoin, c'est pas... C'est de la monnaie spéculative. Alors, on va faire une mini-pause d'hydratation parce qu'en fait, j'ai super soif. Alors, ici, il y a quelque chose de très important qui est plus important que tout, c'est le café. Je suis caféinomane. Donc, j'ai toujours mon thermos, François Hollande. Et j'ai même une musique, ce qu'on appelle la musique du café, que je lance comme ça. C'est aussi une invitation chez vous parce que vous avez le droit de vous hydrater aussi. Donc, café, eau, comme François Hollande... Mais ce que vous voulez. Ici, on est très, très... Ce que vous voulez, j'ai dit ce que vous voulez. Donc, je lance la musique du café, je coupe les micros quelques secondes et on revient dans une minute. C'est parti pour la musique du café. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah ben, la musique du café s'était arrêtée et on a réouvert les micros. Ça nous permet de nous hydrater un petit peu et puis de nous féliciter ensemble parce qu'on trouve que c'est super sympa ce qui se passe, notamment le fait qu'on soit dans un cadre bienveillant et intelligent. C'est la démonstration que, oui, Internet, oui, les nouveaux écrans, oui, tweets, ça peut être des espaces de débat apaisés, alors que parfois, d'autres acteurs s'y risquent et puis c'est un petit peu plus tendu. Bon, regardez, je prends les dernières questions. Alors là, on y va, ça repart très, très fort. J'avais une question sur, regardez, Drogoncal. Bonsoir, M. le Président. Avez-vous eu peur, avez-vous peur de Marion Maréchal en 2027 ? Alors une petite projection, là. On est au-delà de 2022. Marion Maréchal. Non, franchement, j'ai déjà du mal à me projeter jusqu'en 2022. On évoquait l'incertitude qui demeure et sur les risques aussi, de la victoire, toujours possible, du Front National. Elle est possible, cette victoire du Rassemblement National en 2022 ? Non, elle est possible parce qu'on se fait tous à l'idée qu'elle sera au second tour de l'élection. C'est ce que disent les sondages. C'est ce que disent les sondages. Or, je continue de penser qu'il faut que les grands partis de gouvernement, ceux qui ont vocation à lever de l'espérance, puissent se dire que c'est à eux d'être en compétition pour le deuxième tour. Et en même temps, tout à l'heure... Parce que sinon, un deuxième tour face à Marine Le Pen ou demain face à sa nièce, ça n'a pas beaucoup d'intérêt puisqu'il y aura une mobilisation contre l'arrivée de l'extrême droite, l'obligation de voter qui d'ailleurs est de moins en moins acceptée. Donc si on ne veut pas se retrouver dans ce scénario, et je comprends qu'on ne veuille pas s'y retrouver, faisons en sorte, ce n'est pas simplement aux électeurs que je m'adresse, enfin un peu aussi à eux, faisons en sorte qu'il y ait deux grandes forces républicaines, droite-gauche, qui se retrouvent au second tour. Comme ça a toujours été le cas sous la cinquième réplique, sauf déjà une fois en 2002, lorsque Jospin avait été écarté du second tour, et on avait été... J'avais appelé, j'étais premier secrétaire du PS à ce moment-là, appelé à voter massivement pour Jacques Chirac. Jacques Chirac avait été élu avec 80%, ça n'a pas été le cas pour Emmanuel Macron, dans le même scénario. Donc je pense qu'on a besoin de bons débats démocratiques, de bons clivages, où on se dit les choses, et face à des sujets très importants, on a parlé de la dette, on a parlé du travail, on a parlé de l'isolement, on a parlé de la détresse d'un grand nombre de nos concitoyens, on a parlé des antagonismes entre les Français qui peuvent être tentés par des replis identitaires, on a besoin d'un bon débat démocratique en 2022. Donc vous dites, on n'est pas... Voilà, c'est pas obligatoire, c'est pas écrit, mais tout à l'heure, vous nous avez dit que l'état de la gauche, aujourd'hui, était tel que vous ne pensiez pas que, eh bien, une union de la gauche pour la prochaine présidentielle était possible, qu'il n'y avait pas de grande figure, à même de créer des conditions de ce rassemblement, et donc dans le même temps, vous nous dites, en tout cas pour la gauche, c'est une bonne partie. Non, je me dis, la gauche, elle est dans l'état qu'on connaît, c'est-à-dire avec des forces qui sont faibles, d'accord, qui ne sont pas des vraies forces, et avec des candidats dont aucun, pour l'instant, ne peut être au second tour. Donc il va falloir qu'il y en ait une ou un qui sorte du lot, qui n'essayent pas de mendier l'appui des autres, qui disent, voilà, moi, je suis ma route, j'ai ma ligne, j'appelle les Français à me rejoindre, portez-moi le plus haut possible au soir du premier tour, et vous verrez, les autres seront obligés de suivre ou de s'effacer, ou de résister, mais sans aller faire. Là, vous n'avez pas un champion ou une championne. Là, quelqu'un que vous regardez, ça pourrait être cette personne. Si ? Même si j'avais ce nom à l'esprit, je ne le donnerais pas, parce que je pense qu'il faut attendre les derniers mois, peut-être même les dernières semaines, pour le connaître. Ça, ça m'a beaucoup intéressé dans la presse de ces derniers jours, c'est les annonces du président Macron en direction de l'Algérie, de la séquence de réconciliation mémorielle entre la France et l'Algérie, et je vois une question d'Ultimate Thomas Stern. La France vient de reconnaître sa responsabilité dans l'assassinat d'Ali Boumenjel en Algérie. Pourquoi la France a gardé cette affaire secrète aussi longtemps ? N'est-il pas trop tard pour un mea culpa ? Moi, je vais aller un petit peu au-delà de la question, qui est très bonne. Est-ce que vous approuvez cette séquence-là de réconciliation mémorielle, cette séquence à petits pas que vient de lancer le président Macron ? C'est bien ? C'est ce qu'il faut faire ? Oui, ça avait été engagé avant lui, depuis plusieurs présidences, la mienne y a contribué, où nous cherchons, avec l'Algérie, à nous dire la vérité sur nos mémoires respectives. Notamment sur la colonisation et la décolonisation ? Oui, sur la colonisation, sur les méfaits de la guerre d'Algérie, sur les crimes qui ont pu être commis, sur les tortures, et de l'autre côté, il y a eu aussi des exactions qui ont été commises, chacun le sait, sur une partie de la population qui était en Algérie. Donc, nous devons faire ce travail-là. Et Emmanuel Macron a choisi un très bon historien, Benjamin Storan, un des meilleurs connaisseurs, notamment de la période de la guerre d'Algérie. Qui a fait un rapport. Qui a fait un rapport et qui fait en sorte qu'on puisse reconnaître les fautes qui ont été commises. Et pour les familles concernées, parce qu'il y a encore des familles concernées, c'est très important. Moi-même, j'avais fait en sorte que nous puissions donner une date à la fin de la guerre d'Algérie. C'était un grand débat en France. On ne voulait pas reconnaître la fin de la guerre d'Algérie. D'abord, on ne voulait pas dire qu'il y avait eu une guerre. Il y a les accords déviants. C'était la date des accords déviants. Le 19 mars. Et donc, j'avais fait ça. J'avais été, bien sûr, critiqué. Mais c'est très important. J'avais même aussi donné la responsabilité de la France par rapport au Harki qui avait été abandonné. Donc, il y a des actes de reconnaissance qu'il faut absolument faire tout en ayant le souci de réconcilier, pas de heurter, de réconcilier. Mais quand il y a des familles qui ont été à ce point de toucher, des hommes qui ont été torturés et tués... Là, on parle de Dalim ou Benjen. Exactement. C'est très important de pouvoir le reconnaître. Le président Macron, à l'Élysée, a reçu d'ailleurs les petits-enfants, je crois. Il a eu raison. Pour signifier cette décision de l'État français. Nivelle 96. Très bonne question. Merci à toi. M. Hollande, un point de vue sur l'occupation de l'Odéon par les intermittents du spectacle. Alors là, on va aller au-delà de cette question à laquelle vous pouvez répondre par ailleurs. C'est... Moi, j'ai le sentiment que le monde de la culture est extrêmement sinistré par cette crise. Et alors, moi, j'ai beaucoup de viewers, notamment parmi les jeunes, qui nous disent mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une autre voie à la fermeture des théâtres, la fermeture des concerts, la fermeture des cinémas ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie avec des mesures sanitaires à inventer pour ne pas sinistrer à ce point de François Hollande ? Est-ce que, vis-à-vis du secteur culturel pour l'encher de crise sanitaire, est-ce que vous auriez fait différemment ? Oui, vous m'avez posé la question dès le début de cet entretien. Lorsqu'il y a un confinement, il doit être total. Donc, dans le premier confinement, je n'aurais pas fait différemment. Ensuite, dans le déconfinement, je pense qu'il aurait fallu être plus large sur les enjeux de la culture et surtout pendant le deuxième confinement qui était très douloureux pour la culture parce que plein de spectacles étaient prêts, je pense que la mesure générale a été, disons, inappropriée. Trop ferme ? Parce qu'il y a des endroits où on pouvait parfaitement, avec les règles sanitaires, tenir le spectacle ou offrir une possibilité pour le cinéma avec le strict respect, comme je le disais tout à l'heure, des règles sanitaires, des gestes barrières. Et c'était au cinéma ou au théâtre, avec les contraintes que ça leur posait, de savoir s'ils pouvaient ouvrir ou pas parce que ce n'était pas forcément rentable pour eux d'ouvrir. C'était à eux de le dire plutôt que de faire une fermeture totale. Deuxième exemple, les musées. Il y a beaucoup de Français qui ne vont pas au musée, c'est ainsi, mais il y a beaucoup de scolaires qui voudraient aller au musée. On aurait très bien pu dire que les musées sont fermés peut-être pour un temps, mais tous les scolaires, ils vont aller au musée. Autre exemple, on pourrait très bien tirer au sort, il y a des... dans certaines salles ou dans certains musées, on ne peut pas accueillir autant de monde qu'auparavant. On va faire une liste comme là, pour votre écran, en disant, on va tirer au sort 100 personnes par jour et ces personnes-là iront au musée ou iront au cinéma dans des conditions sanitaires tout à fait respectées. Donc il y avait d'autres choses à imaginer. Et c'est très dur pour les artistes qui se demandent en plus quand est-ce que ça va se terminer ou plus exactement quand ça va recommencer pour eux. On a l'impression que ce seront les derniers. Je le crains. Bon, et un peu plus léger parce qu'on a le droit de sourire aussi. Bobo, 69,740. J'ai l'impression que souvent, il y a des codes postales. 69, on est peut-être du côté de Lyon. Quel est votre plat préféré, M. Hollande ? Votre plat préféré si on n'avait qu'un ? Je suis très classique, vous savez. C'est quoi ? C'est entrecôts de frites. Ah ouais ? C'est désespérant pour les cuisiniers. Mais c'est vrai que j'aime. À l'Élysée, c'est que t'es... Très peu. J'ai beaucoup souffert. Très peu. De quoi ? De entrecôts de frites ? Très peu. C'est quand même vous le patron. Mais oui, mais là aussi, il y a des règles à respecter. Quand vous recevez des chefs d'État et de gouvernement, vous ne leur servez pas un steak frites. Vous leur servez la cuisine française. Ça pose une autre question. Vous aviez quand même des moments à vous ? Oui, vous aviez des moments à vous ? Oui, heureusement quand même. Mais des repas, vous étiez un peu tranquille ? Oui, heureusement. Donc là, il y avait entrecôts de frites. Il y avait entrecôts de frites. Encore que pour les frites, t'es obligé de me battre. Je descends le chat pour pouvoir le remonter un petit peu et retrouver des questions pour être dans vos dernières questions. C'est parti. d'accord. Tiens, c'est drôle ça, oui ? Gaolat, bonjour. Nicolas Sarkozy a annoncé sur TF1 qu'il parlait avec le président Macron. Est-ce qu'il vous consulte vous aussi ? Est-ce que le président Macron vous consulte ? Est-ce que vous échangez parfois ? Vous êtes en contact ? La dernière fois que j'ai eu un entretien avec Emmanuel Macron, c'était au mois de juin dernier. D'accord. Ensuite, nous nous sommes croisés dans des cérémonies mais je n'ai pas eu de contact avec lui au sens d'un échange où nous aurions pu parler de sujets qui auraient été forcément liés à la crise sanitaire. Non, mais je veux dire, c'est à lui de savoir ce qu'il cherche comme éventuellement avis. et ce n'est pas à moi de m'imposer donc surtout pas d'ailleurs. Ce n'est jamais facile d'aller chercher son prédécesseur. Souvent, Nicolas Sarkozy m'en avait fait la remarque en me disant mais je n'ai pas été consulté pendant la période où François Hollande était président de la République. Et je me suis interrogé ce que j'avais fait et en réalité, je l'ai consulté notamment lorsqu'il est redevenu président des LR parce qu'il était non seulement ancien président mais il avait repris une responsabilité partisane et notamment après les attentats il a été régulièrement consulté. Je l'ai vu plusieurs fois mais c'est vrai que je ne lui ai pas toujours téléphoné pour demander ce qu'il pouvait faire ou ce qu'il aurait pu faire. Bon, en tout cas Emmanuel Macron consulte souvent Nicolas Sarkozy. Mais vous non. Mais moi non. Peut-être que c'est plus facile avec celui qui a été votre très lointain prédécesseur qu'avec votre ancien employeur. Alors du coup il y a beaucoup de réactions sur l'entrecôte donc je ne rebondis pas là-dessus puisqu'on en a parlé. On ne rebondit pas sur l'entrecôte. Non, il y a des avis sur les sauces. On ne va pas lancer le débat. Mais il y a vraiment beaucoup de réactions. Quelle sauce ? A quelle sauce on est mangé ? Je ne sais pas. Oh là là, c'est incroyable. Alors j'en montre les questions pour échapper à toutes les questions sur les entrecôtes. Ah ben ça y est, incroyable. J'ai des dizaines sur la sauce liées à l'entrecôte. Bernays. Je réponds. C'est Bernays. Hop 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 voilà les dernières questions. Alors. Oui. Oui. Il y a des questions qui ont déjà été posées comme êtes-vous satisfait d'autres quinquennats ? On y a répondu déjà. Vous voyez une question ? Le revenu universel plusieurs fois. Je l'ai vu revenir cette question. Oui, le revenu universel. Ah oui. Est-ce qu'une solution après cette crise qui va sans doute détruire des emplois avec un risque de chômage élevé, de paupérisation d'une partie de la population, de précarité d'une autre ? Est-ce qu'il ne faudrait pas attribuer à chacun un revenu universel ? Moi, je n'y suis pas favorable au sens de son universalité, c'est-à-dire de dire que toute personne a droit à un revenu quel que soit finalement sa situation. ou même quelqu'un par exemple de confortable aura un revenu minimum ? Ça, non ? Non. Je pense que le mieux est d'améliorer la situation des personnes qui sont pendant un temps privées d'emploi ou empêchées de pouvoir avoir un revenu décent faute d'activité suffisante. Donc, je suis pour l'amélioration de ce qu'on appelle les minima sociaux. Pour un revenu jeune, je pense qu'il faudra y venir parce que beaucoup de jeunes ne sont pas allocataires du RSA parce qu'ils ont moins de 25 ans. On voit en ce moment la parole à Christelle Ter que c'est vraiment très compliqué, notamment pour... D'autres qui ont plus de 25 ans mais n'ont pas les droits suffisants pour bénéficier d'une indemnité chômage. D'autres qui sont étudiants mais qui ont perdu leur petit boulot qu'ils exerçaient. Donc, je pense qu'il faut un revenu universel jeune avec sans doute des conditions parce que je ne suis pas pour le déversement sans contrepartie. Quelle pourrait être... Il peut y avoir une contrepartie très facile à comprendre qui est le service civique. On fait un service civique c'est normal qu'on touche un revenu mais qu'on rende à la collectivité ce qu'elle vous a donné. Autre contrepartie, on a un parcours de formation, on reçoit un revenu, c'est ce qu'on avait fait avec la garantie jeune. On a une obligation de se former, de s'insérer. Autre exemple, on est étudiant, on doit suivre son parcours universitaire et à ses conditions il y a revenu. parce que ce qui est fascinant dans le revenu universel, c'est l'idée que parfois certains disent dès la naissance, on a un revenu universel à chaque personne, chaque citoyen et ça peut laisser la liberté à tous les moments de la vie de choisir entre une activité, salarié, un moment pour se former, un moment pour rêver, un moment pour... Alors c'est pas la même... Cette liberté-là, elle est fascinante. Oui, mais c'est pas tout à fait la même idée. Le revenu universel, j'ai dit que je n'y étais pas favorable au sens où il pourrait être attribué à chacun. En revanche, il est absolument indispensable pour les personnes qui sont en difficulté pendant un temps avec la contrepartie que j'indiquais. Mais on peut y ajouter la dotation à la naissance. On pourrait dire que chaque personne qui naît en France, l'État lui accorde un petit capital. Un capital, pas un revenu ? Pas un revenu. Un petit capital, je ne sais pas, 10, 20 000 euros, etc. Ça fait beaucoup d'argent quand même. Mais c'est l'idée là. On est en train d'évoquer une idée. Et puis à 18 ans ou à 20 ans, quand il en aura décidé, ce petit capital qui leur a été garanti, eh bien il pourra l'utiliser pour se former, pour faire un voyage, s'il l'entend, pour acheter peut-être un début de biens immobiliers. Ou unir ici une activité économique, lancer une petite entreprise, ou participer à une action associative, philanthropique, bénévole, etc. Cette idée-là, on reçoit bien des allocations familiales, on peut recevoir une dotation à la naissance pour assurer une partie de sa vie. Je vois beaucoup de réactions sur cette proposition. Bien meilleure idée, je trouve, nous dit Alcim, par exemple, avec quel argent financerait-on tout ça ? L'avantage de cette idée, c'est qu'elle ne coûte rien pendant 18 ans, puisque chaque enfant qui naîtrait saurait qu'il a ce capital possible, mais l'État ne le verserait que dans 18 ans. Il pourrait déjà réfléchir au projet. Je remonte les questions, puisqu'il y a beaucoup de réactions sur cette notion. On est très nombreux, on est plus de 75 000. À l'instant, quelqu'un vient de me faire remarquer, on approche des 1h30. Alors, François Hollande m'a dit, écoutez Samuel, on part sur 1h30, et puis évidemment, si vous avez envie que ça dure un petit peu plus longtemps, alors c'est vous le patron. On va faire des heures supplémentaires. C'est vous, et puis c'est vous aussi, puisque moi aussi, je ne suis que l'intermédiaire. Je remonte les questions pour voir celles que vous nous posez. Oui, oui, on parle de cuisine décidément beaucoup. Écoutez, alors ça, je vais vous la poser parce qu'en préparant l'émission, j'ai reçu beaucoup de messages là-dessus. Captain Silver, le 49.3, pourquoi avoir utilisé le 49.3 ? Alors, je sais que vous allez être très nombreux à être contents parce que j'ai reçu un nombre de messages sur Twitter notamment en disant, Samuel, il faut que tu parles du 49.3 avec François Hollande. 49.3. Alors, est-ce que j'ai besoin de rappeler ce qu'est le 49.3 ? Peut-être pour certains. Le 49.3 ? Le 49.3, c'est un article de la Constitution, l'article 49, Alina III, qui permet au gouvernement d'engager sa responsabilité sur un texte auprès de l'Assemblée nationale. Et ce texte est considéré comme adopté s'il n'y a pas eu une motion de censure, dit-on, qui a repoussé le texte en question. Adopté, donc sans vote du Parlement. Voilà. Donc, ce qui est effectivement choquant pour beaucoup de nos conciliants, c'est de dire comment une loi peut-elle être adoptée sans vote ? Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Elle est adoptée parce qu'il n'y a pas eu de vote contraire. De censure. De censure. Alors, cet article est prévu par la Constitution, donc c'est tout à fait conforme aux institutions, mais c'est vrai que c'est de moins en moins accepté. Alors, j'ai utilisé deux fois le 49.3. Une fois, dans ce qu'on a appelé la loi Macron, qui était notamment l'ouverture des magasins le dimanche. C'était ça le... Parce qu'on va rappeler pour ce qu'on lit qu'il a été autre ministre de l'économie. Oui, vous faites bien de le rappeler. parce que lui-même peut-être ne s'en souvient pas. Mais, en tout cas, voilà. La loi Macron. Et, j'ai beaucoup hésité parce que on me disait mais non, la loi va passer, il n'y a pas de problème parce que... Et puis, il y avait quelques personnes qui ne voulaient pas la voter. Et si elle n'avait pas été votée, on avait, là, recommencé tout le processus et c'était long. Il n'y avait rien qui me choquait dans cette loi puisque je l'avais moi-même voulu. Emmanuel Macron n'était que l'instrument du débat parlementaire puisqu'il reprendait le gouvernement. La deuxième fois, c'est sur la loi El Khomri dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, j'ai dit combien elle avait été mal comprise, mal reçue, sans doute parce qu'elle était mal expliquée. Donc, j'en porte la pleine responsabilité et sans doute aussi parce que nous n'avions pas suffisamment concerté avec les organisations syndicales. Et c'est après que j'ai demandé à ce qu'elle soit modifiée que les organisations syndicales l'ont acceptée. Pas toutes, pas la CGT, mais la CFDT davantage. Là, la 49.3 a été aussi utilisée dans le cadre de... J'ai l'impression que vous avez un regret sur ce cas-là. parce que je pense que ça a été mal compris qu'on puisse annoncer dès le départ qu'il y aura un 49.3. À la limite, c'est avec lui que chacun prenne ses responsabilités. Et si le texte ne passait pas, eh bien, tant pis, il tombait. Je vois des questions sur le vote blanc. Mais sachez qu'on en a parlé. Donc, vous allez peut-être rejoindre parce que les gens arrivent, bien sûr. Et puis, je trouve très sympa cette question de Titien B. dans la cérémonie du 11 septembre dernier... Novembre. Oui, novembre d'ailleurs. Oui, c'est novembre. On voit retenu votre phrase au président Macron. Alors, oui, en fait, les médias ont beaucoup rapporté cette phrase au président Macron. Ça va. Pas trop dur. Ça avait fait beaucoup parler. Et Titien nous demande, vous demande si c'était réellement sincère ou s'il n'y avait pas une pointe d'ironie. Non, c'est tout se poser la question. tout se pose la question. Peut-être parce que vous pouvez penser ce que j'avais de l'ironie par soir. Et là, il n'y avait pas de sarcasme. Je me jurais que c'était dur. C'était dur de diriger la France dans une période comme celle-là. Et donc, voilà, je lui disais que c'était dur. Et que, je saisis de lui faire comprendre, je ne sais pas si j'y suis arrivé, que pour y arriver justement à diriger la France dans cette situation, il fallait beaucoup dialoguer, beaucoup concerter, beaucoup associer les élus. Ce n'est pas le cas. le président Macron n'est pas là aujourd'hui un homme de suffisamment de dialogue. C'est ça que vous nous dites ? Je pense que dans ces périodes-là, il faut prendre de la hauteur et de la décision. Et c'est légitime que ce soit le président de la République qui, à la fin des fins, dise si on doit confiner, pas confiner, s'il y a des restrictions. Il faut qu'il y ait dans les institutions une personne et c'est le président qui assume les décisions les plus courageuses. Donc ça, c'est nécessaire. Et moi, si j'avais commencé à dire pendant la période du terrorisme, alors je vais consulter les Français, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut répondre, comment il faut agir, comment on va... Il faut prendre ses responsabilités. Il faut prendre ses responsabilités. Il faut agir vite, quelquefois. Mais quand on est sur une crise longue comme celle-là, et quand c'est quand même très compliqué, il faut prendre des avis, il faut aller chercher l'appui des forces sociales, des forces syndicales, leur faire comprendre, les écouter, les accompagner, parce que c'est elles qui vont être les relais avec les élus de la politique du pays. J'ai l'impression, en vous écoutant, que c'est l'un des aspects les plus négatifs du quinquennat du président Macron. Non, la méthode est importante, mais ce qui compte, c'est le contenu des politiques. Ne laissons pas penser que c'est une affaire simplement... Ah, ben alors, je rebondis. Et le contenu de la politique... Le contenu de la politique, là, je vous ai dit, dans la période... Je mets les pieds dans le plat. C'est une politique de droite, la politique du président Macron. C'est une politique de droite ? Plus à droite que celle qu'il avait annoncée devant les Français. Où il avait laissé penser qu'il pourrait faire tout en même temps, puisque c'était ça son slogan. Et je crois que là, il a donné une inflexion. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, c'est plutôt les ministres de droite qui sont les plus dans la lumière et en plus en pôle position. Oui, fixe le pseudo. Monsieur le président, dans une société où tout semble être calculé, communication, images, objectifs, électoraux, y a-t-il encore de la place pour la spontanéité en politique ? Vous savez, par exemple, c'est une question qui m'a été posée quand j'ai annoncé votre venue. Certains, pas trop nombreux, m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il vient vendre ? Quelle est l'arrière-pensée ? Est-ce qu'il y a encore de la place pour la spontanéité, la sincérité en politique ? Beaucoup n'y croient pas. Bon, je souhaite qu'après notre exercice, ils y croient davantage. Moi, je ne viens rien chercher. Je suis totalement désintéressé. Mais je suis soucieux de transmettre mon expérience. Là, c'est... De pouvoir dire ce que j'ai ressenti, vécu. Beaucoup de questions sont allées dans ce sens. C'est pour ça que vous avez accepté cette invitation. Oui, pour que je fasse une transmission. C'est important, la transmission. Que je puisse parler de ce que je connais, de ce que j'ai vécu. Après, chacun peut se faire son opinion. Dire mes idées. Parfois vos regrets, vous l'avez dit ce soir. Mes regrets. Ce que je pourrais faire, mais pour que ça serve à d'autres, pas simplement à moi-même. Et la spontanéité, elle existe. Tout n'est pas fin. Tout n'est pas artifice. Tout n'est pas communication. Le problème, c'est qu'il y a tellement de réseaux, de médias, de vecteurs, qu'il y a des conseillers, j'en ai eu aussi, qui me disaient, il faut aller là, il faut faire ci, il faut faire ça. Je disais, mais quel est le plus simple pour parler au français ? Quel est le plus simple ? Et quelquefois, le plus simple, c'est participer à des exercices comme ceux-là, mais c'est aussi d'avoir une forme solennelle d'expression. Les fois où j'ai été peut-être le plus regardé, le plus écouté, c'est lorsque j'ai fait des interventions très courtes ou dans des épreuves, je m'adresserai directement les allocutions. Et donc là, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de faux-semblants, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de savoir si on va sur telle chaîne ou sur tel réseau. Il y a tout simplement la décision qu'on doit prendre et la façon avec laquelle on doit la présenter. Débat de société, on en parle de plus en plus. J'ai lu un article dans Le Parisien il n'y a pas longtemps qui disait que ça pouvait être l'un des éléments sur lesquels pouvait se jouer la prochaine présidentielle. Je trouvais ça un petit peu exagéré, mais pourquoi pas. DK Project nous demande un avis sur la légalisation du cannabis. Certaines voix se sont élevées récemment pour dire notre système tout répressif sur le cannabis ne fonctionne pas, il faut passer à autre chose. La légalisation du cannabis dit récréatif, avec pourquoi pas un monopole d'État. Votre sentiment là-dessus ? C'est sûrement une des questions les plus difficiles. Pourquoi ? Parce que l'idée simple, ça serait de dire puisque beaucoup consomment du cannabis, mieux vaut qu'il y ait un cadre officiel, un monopole d'État. Est-ce que ça ferait tomber les trafics de drogue ? C'est toute la question. Vous n'y croyez pas ? Non. Il y aurait d'autres drogues qui seraient présentées. Donc si c'est pour dire, encadrant peut-être pour des raisons sanitaires, mieux la distribution du cannabis, l'idée mérite d'être poursuivie. Si c'est présupposé qu'en légalisant, on va en terminer avec les trafics et les bandes qui aujourd'hui vivent de ces ventes de cannabis ou de drogues, non. On sera déçu. Oui, on sera déçu et on s'apercevra qu'il y a d'autres drogues qui se substitueront au cannabis. Ça me fait rire cette question. C'est ça qui est bien. Là, on n'a pas des questions de journalistes et celle-là, je ne l'aurais jamais imaginé, mais elle est super. Ah, je l'ai perdue. C'était Akuma qui nous disait quel a été le dirigeant que vous avez rencontré quand vous étiez président le plus fou, le plus fou, le plus surprenant. C'était la question. Je n'aurais jamais pensé vous la poser, mais elle était dans le chat. Je l'ai rencontré. Mais, non, le plus coriace, le plus dur, le plus direct, le plus violent, le plus brutal, c'est incontestablement Vladimir Poutine. Oui. Le plus fantasque. Attendez, je m'arrête sur Poutine parce que c'est très intéressant. donc vous l'avez rencontré à plusieurs reprises. Et quelle impression il vous a laissé ? Il est toujours dans le rapport de force. Toujours dans, même dans l'expression physique. Il n'y a pas un physique très impressionnant encore qu'il est assez bien charpenté, comme on dit, et assez bien entraîné. Il se met en scène. Il se met en scène. Mais il est capable, vous savez, dans le regard, dans la façon de faire, dans la gestuelle, d'imposer une force. Donc il faut être capable de se mettre un peu à distance. Mais il n'est pas fantasque. Il n'est pas particulièrement drôle d'ailleurs. Non, ce n'est pas l'impression. Il dégage. Mais autrement, oui, il y a des personnages comme ça. Je me souviens, maintenant il y a la prescription du président de Chypre qui était un communiste. C'était le seul communiste au Conseil européen. Oui. Alors, il parle, il est, donc il y a les 28, et il s'exprimait souvent. Mais il parlait des heures et des heures. Peut-être c'est ce qu'il avait retenu du communisme. Il y a parlé longtemps. Et je me disais, mais à un moment, ils font l'arrêter, et ils ne l'arrêtaient pas. Donc comme ça, on disait, tiens, on laissait parler. C'est drôle, parce que même à ce niveau-là, vous pouviez être pris en otage par la situation comme ça. Oui, ça va toujours étonner. C'est que dans les réunions internationales, alors que les temps de parole devraient être strictement limités, ne serait-ce que pour l'intérêt de l'échange, non, on peut parler des heures. Là, en l'occurrence, ce n'était pas des heures, c'était des demi-heures. Mais ça paraissait long, surtout quand il est tard dans la nuit. Mais voilà, il y a une espèce de courtoisie, de respect, qui fait que chaque pays, même s'il n'est pas le plus peuplé, a le droit à la parole comme les autres. Elle est chouette, cette question de Jucanox. Quel a été votre plus beau jour pendant votre quinquennat ? Alors ça peut être, pour des raisons politiques ou personnelles d'ailleurs, ça peut être un moment de bonheur. Non, je vais répondre. C'est le plus beau jour et le pire jour à la fois. C'est le pire parce que c'était la manifestation du 11 janvier 2015 pour exprimer notre attachement à la liberté, notre solidarité à l'égard des journalistes de Charlie et de ces clients de l'hypercachère qui avaient été massacrés. Donc c'est le pire et c'est le plus beau parce que des millions de personnes sont dans la rue parce que je suis entouré de chefs d'État et de gouvernements qui viennent du monde entier pour célébrer la France. Beaucoup de ces chefs de gouvernement et chefs d'État sont assez peu démocratiques, n'ont pas toujours pour la liberté la même conception que nous, mais ils sont là. Ils sont là parce que la France, il faut que tous ceux qui nous écoutent le comprennent bien, la France, c'est regarder dans le monde comme le pays des droits de l'homme et de la liberté. Et donc, cette manifestation m'a donné une fierté, non pas pour moi-même, mais pour le peuple français. Et quand j'ai vu toute cette foule rassemblée qui embrassait des policiers, donc on n'est pas là aujourd'hui, je me suis dit là, il se passe quelque chose de fort, de grand, de digne pour la France. Vous voyez tous ces F majuscules, parce que ce sont des codes liés à cette plateforme, ça peut paraître un peu surprenant. Le F, en fait, ce sont des F dommages. Ce sont des jeux vidéo qui s'appelle Call of Duty. Quand un soldat meurt au combat, quand quelqu'un disparaît, eh bien, on presse la touche F pour lui rendre hommage. Donc là, ce sont des hommages, notamment aux victimes de chargé. Voilà, il faut rendre hommage et il faut rendre hommage aussi à tous ceux qui ont défilé ce jour-là, parce que c'est une très belle image de la France. Oui, c'est F qui sont... C'est aussi l'intérêt d'une communauté, c'est qu'on a ces codes d'expression. Alors parfois, ça peut un peu surprendre c'est quoi ce F, surtout que ça peut renvoyer à d'autres mots. C'est une forme d'hommage. Est-ce que vous voulez vous emparer de cette question ? Je ne la lis pas, François Hollande. Moi, je ne vais pas beaucoup sur ce terrain-là. Est-ce que vous voulez vous y répondre ? Oui, je réponds de... Bon, vous voyez, François Hollande ne refuse aucune question. Pit Will 41, si vous pourriez revenir en arrière, est-ce qu'il y aurait une gestion différente de votre vie privée ? Moi, je ne vais pas trop sur ce terrain-là, mais François Hollande a souhaité répondre. Ma réponse, c'est oui, à la fois avant l'Elysée, pendant l'Elysée et après l'Elysée. Voilà, je pense que j'aurais eu une gestion différente. L'expérience m'a conduit à penser qu'il faut avoir une protection beaucoup plus grande des proches qui vivent très durement cette situation et aussi ma propre responsabilité dans cette situation. Pourquoi ? C'est parce que vous avez eu le sentiment de ne pas avoir évidemment protégé votre vie privée ? C'est ça ? C'est ça que vous nous dites là ? Oui, ou ceux qui partageaient ma vie privée. Donc, des regrets là-dessus. C'est sans doute la partie la plus difficile pour tout président, en tout cas pour moi-même, d'avoir une vie privée. Merci de m'avoir répondu à cette question. Vous voyez, moi, c'est vrai que... Mais je voulais rester à ce niveau-là. Moi, je ne serais pas allé dessus parce que les questions sur la vie privée, bon, mais merci d'y avoir répondu. Merci pour les explications sur le F. Ah, oui, non, moi, elle n'est pas bof ta question, Raphaël, est-ce qu'à elle ? Une question peut-être bof, mais bon, non, elle n'est pas bof ta question. Est-ce que vous avez un mot à adresser aux étudiants ? Vous savez, le 18 mars prochain, sur France 2, il y a une grande émission en direct sur France 2, un grand prime. Nous sommes la génération 2021. C'est une émission consacrée aux jeunes, à la jeunesse française d'aujourd'hui, ses difficultés, ses doutes. Est-ce que ce soir, François Hollande, vous avez un mot à adresser aux étudiants dont vous savez la situation difficile, ou pas ? Oui, parce que vivre depuis des mois dans la situation de ne pas suivre un cours autrement que par Zoom, de ne pas rencontrer ses propres amis, de ne pas pouvoir sortir le soir, de ne pas pouvoir aller au café, de ne pas pouvoir vivre, parfois même manger correctement. Oui, moi, je pense que c'est une période extrêmement rude, comme jamais on en a connu depuis très longtemps. Donc, on a une dette à l'égard des étudiants. Il faut qu'ils le sachent. Je pense que le pays devra rendre des comptes aux étudiants. Est-ce qu'on les soutient ? Est-ce qu'on les a soutenus suffisamment ? Alors, j'ai évoqué tout à l'heure des réponses financières. Donc, elles sont nécessaires. Elles sont peut-être tardées. On ne les a pas soutenus suffisamment psychologiquement. Peut-être aurait-il fallu rendre des cours possibles. Pourquoi des élèves de grandes écoles, enfin, des élèves de classes préparatoires aux grandes écoles peuvent suivre dans leur lycée leurs cours en physique ? Et pourquoi des étudiants qui pourraient être sans dans un amphithéâtre qui contient mille places, ne pourraient pas le faire ? Pourquoi cette différence toujours entre les uns et les autres ? Vous l'expliquez ou vous dites non ? Il n'y a pas d'explication ? Si, il y a des explications. Ce n'est pas les mêmes jeunes qu'on trouve dans les classes préparatoires ou dans les... Mais là, vous dites qu'on a fait de la discrimination. On a été, disons, tolérants à l'égard de certains et très durs, très rigides à l'égard d'autres. Et je crois qu'il faut que ça cesse. Je pensais très bien qu'on ait gardé les lycées ouverts. Moi, je suis allé dans beaucoup de lycées. Donc, j'ai pu voir combien, là aussi, les règles étaient respectées et combien il n'y avait pas eu de clusters. Donc, je ne me plains pas du tout que des élèves aient pu rester dans les lycées et suivre leur classe préparatoire. Mais je trouve dommage qu'on n'ait pas pu faire au niveau des amphithéâtres dans des conditions qui auraient pu être bien meilleures que celles qu'on connaît aujourd'hui. Un petit sourire. Là-bas arrive parce que je sais que vous êtes un passionné de sport. Est-ce que M. Hollande n'est pas trop déçu de ne pas avoir été président lors de la victoire de la France en Coupe du Monde ? Et au-delà de ça, vous me confirmez que vous avez une passion pour le sport, notamment pour le football ? Pour le football plutôt, pour le rugby aussi parce que je suis dans une terre de rugby. Mais j'ai été très déçu qu'on ne gagne pas l'euro pendant la période où j'étais président puisque en 2016, nous sommes en finale de l'euro. C'est après des attentats. Donc j'espère que la France va avoir enfin un moment de bonheur après avoir connu tant de malheurs. On est au stade de France. C'est le match contre le Portugal. Tout le monde pense qu'on va gagner. Ronaldo sort précipitamment sur blessure. Bon, au fond de moi-même, on dit que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. En fait, ça a été une façon où les Portugais se sont bien remobilisés. Je voyais à côté, moi, le président portugais qui me disait bien sûr qu'on va perdre, bien sûr qu'on va perdre et ça, ça m'énervait beaucoup parce que je savais qu'il avait l'idée de gagner. Et le championnat actuel de Ligue 1, vous le suivez un petit peu, il est assez passionnant parce qu'il n'est pas joué. Il n'est pas joué. Il y a quatre équipes qui peuvent arriver à être champions. Vous avez une équipe de cœur ? Oui, mais depuis longtemps d'ailleurs. Alors que ça peut paraître très paradoxal, mais j'aime bien l'équipe de Monaco. Oui, pourquoi ? Parce que ça joue bien. Oui. Depuis longtemps que ça joue bien. Pourtant, c'est une équipe particulière, ambiance au stade. Il n'y a pas d'ambiance. On dit qu'ils jouent toujours à l'extérieur. Il n'y a pas d'ambiance parce qu'en ce moment, ils ne sont pas privés parce qu'il n'y a jamais personne dans le stade. que ça joue. C'est comme d'habitude. C'est un bon jeu ? C'est un bon jeu. Rappelez-vous, Mbappé a commencé à Monaco. Thierry Henry à Monaco, Trezeguet à Monaco, Vieira à Monaco. Il y a des supporters. C'est parti. Chacun y va de sa petite équipe. Moi, c'est le maillot de Monaco que je trouve magnifique. On a une question pour un champion là-dessus. Vous savez qui est à l'origine du maillot de Monaco ? Ce magnifique maillot ? Non, c'est qu'on croisait. Je crois que c'est Grasse qui a été à l'origine de la proposition de ce graphisme-là. Je descends le chat. Ça va très vite, François Hollande, parce qu'on est plus de 80 000. C'est 100 000, on arrête. Attention, si vous arrivez à 100 000, on arrête. Je remonte un petit peu sur les questions. Je l'ai dit déjà deux fois ce soir, mais ça fait un petit moment qu'on est ensemble. Ça fait 1h45 déjà. Merci. Merci parce que vous êtes la démonstration qu'on peut discuter sur Internet ensemble, donner la parole à chacun. et d'être dans un cadre pertinent, intelligent, bienveillant. C'est possible. On en fait la démonstration ce soir et c'est grâce à vous. Il y a une question. Comment vit-on les manifestations depuis l'Elysée ? Est-ce qu'on les regarde ? Est-ce qu'on les analyse ? Est-ce qu'il y a des débriefs ? C'est Axilium qui nous pose la question. J'ai eu beaucoup de manifestations, pas d'ampleur comparable, mais durant la période où j'étais président. Les premières manifestations que j'ai, si je puis dire, affrontées ou regardées étaient les manifestations contre le mariage pour tous. Et ces manifestations passaient tout près de l'Elysée. C'était plutôt pacifique. donc il n'y avait pas de débordement. Il y en a eu quelques-uns, mais rien de comparable avec ce qu'on a connu. Manifestations de bonnes enfants sont mauvais jeu de mots parce que parfois les parents emmenaient leurs enfants dans ces manifestations. Donc, il y avait du monde, il y avait des cris, il y avait des chansons, des slogans. Des slogans. Je les entendais puisque ça passait tout près. Mais je tenais bon parce que je considérais que la cause que je poursuivais, que je m'étais engagé sur cette promesse de faire le mariage. On va rappeler que le mois sur le mariage pour tous, c'est pendant le quinquennat de France. Donc, ça devait s'accomplir. Même, je n'avais pas non plus de mépris à l'égard de ceux qui manifestaient. Je considérais qu'ils s'exprimaient sans doute une sensibilité souvent liée à la religion ou une conception de la famille. Et j'ai même reçu, parce que j'ai voulu que ces manifestations puissent quand même trouver leur débouché, non pas dans le... dans la mise en cause de la loi, puisque je tenais bon sur la loi, mais qu'on puisse au moins les entendre. Et donc, j'ai reçu une délégation de ces manifestants à l'Élysée. Après, il y a eu des autres manifestations que j'ai pu connaître. On a parlé de la loi El Khomri, des manifestations comme celle-là. Et là aussi, je pensais qu'il fallait laisser ces manifestations se faire. Je regrettais les débordements, mais ça n'avait rien de comparable avec ce qu'on a connu là aussi. Pendant les Gilets jaunes ? Pendant les Gilets jaunes. C'est ça dont vous voulez parler. Et donc, il faut toujours rappeler qu'en France, la manifestation est libre. On a le droit de manifester. Ce qui est regrettable, c'est qu'il y a quelques individus qui perturbent les manifestations au point qu'à un moment, on ait pu les interdire. Il n'y a qu'une fois où j'ai interdit une manifestation, quand même, et c'est vrai que c'était un acte lourd, c'était au moment de la COP21. Parce qu'il y avait traditionnellement un grand défilé des associations, des militants pour le climat qui accompagnaient une conférence climatique. Et là, on était en pleine période des attentats. On m'a dit, peut-être si ces manifestations se tiennent, il y a un risque. Et donc, j'ai pris la décision d'interdire. Et ça n'a pas empêché le succès de la COP21. Mais j'ai vraiment demandé à tous ceux qui voulaient manifester, qui étaient vraiment très pacifiques, de le comprendre parce qu'on était dans cette période des attentats. Il y a une question de Reda Blue à l'instant, Samuel Etienne, petit sondage. Pourquoi il nous dit ça, Reda Blue ? Parce que là, il y a un instrument dont on ne s'est pas du tout servi ce soir parce que c'est un moment un petit peu particulier. Moi, j'utilise beaucoup la fonction sondage, vous voyez, François Hollande, gérer un sondage. On peut créer n'importe quel sondage sur n'importe quelle question. Alors, c'est génial. Ça permet à, ici, plus de 82 000 personnes de participer à un sondage et de donner... Ça permet d'avoir un petit... Par exemple, là, moi, je pose la question est-ce que cet outil Twitch peut être un outil intéressant pour du débat, pour du débat démocratique, du débat politique ? Moi, c'est ma conviction, c'est pour ça que j'ai invité François Hollande ce soir. Mais je sais que sur Twitch, tout le monde n'est pas d'accord. Je vous propose de faire un petit sondage. Ça se fait en quelques secondes. Hop, regardez. Et comme ça, quand François Hollande va créer sa chaîne Twitch, peut-être, je vous poserai la question tout à l'heure, il saura faire. Hop, nouveau sondage. On pose n'importe quelle question. En l'occurrence, Twitch peut-il servir au débat démocratique ? Alors, ce que j'entends par débat démocratique, c'est le débat avec des personnalités politiques, notamment. Débat démocratique. Certains estiment que Twitch devrait rester un espace réservé, par exemple, aux jeux vidéo, aux gamers. J'ai reçu ces remarques. Je les lis beaucoup au quotidien. Je comprends qu'ils tiennent à leur espace. Moi, je crois que Twitch est un espace de liberté. On peut y faire autre chose. Mais je voudrais avoir votre sentiment. Twitch peut-il servir au débat démocratique, notamment pour échanger avec des responsables politiques ? C'est la question que je vous pose. Oui. Première possibilité. Non. Deuxième. Et puis, bien sûr, vous avez le droit de ne pas avoir d'opinion sur ce sujet. Donc, je crée une troisième possibilité. Je ne sais pas. Comme ça, c'est aussi pour montrer à François Hollande cet outil qui est, je trouve, fascinant, puisque quand on dit que c'est un outil pour moi d'expression démocratique, on va pouvoir le voir en direct. On lance le sondage et regardez. Je pense que François Hollande, ça va vous fasciner. En direct. On va voir non seulement le nombre de personnes qui vont voter, mais aussi les résultats. Donc là, c'est... Voilà. Alors, voilà. Donc là, on a, en quelques secondes, on a déjà 2500 personnes qui ont voté. Et ça va augmenter, augmenter. Le sondage dure deux minutes. On peut l'interrompre quand on veut, notamment quand il y a une tendance très lourde qui s'exprime. Et là, je suis très content parce que, voilà, c'est une conviction profonde que j'ai que cet outil peut servir à des choses nobles s'il est bien utilisé, notamment pour provoquer le débat. Et vous êtes, à l'heure où nous parlons, 84%, 83%, à dire que WeTwitch peut servir au débat démocratique. Et ça me fait vraiment plaisir. Voilà, vous êtes plus de 13 000 à avoir voté. Qu'est-ce que vous pensez de cet outil ? C'est assez fascinant, non ? Oui, il ne faut pas non plus l'interpréter faussement. Non, parce que là, on est avec une communauté. Exactement. C'est ça. Donc, ceux qui sont là, par définition, ils sont pour le débat et plutôt pour qu'ils soient démocratiques. Donc, c'est qu'ils sont conscients que ça peut être un outil de dialogue. Après, dans la forme, autant là, moi, je viens, c'est assez simple. Je parle de mon expérience, de mes idées, de ma conception de la République. Mais si j'étais en situation d'être président de la République, est-ce que je pourrais m'inspirer de ce qui se dit là ? Oui, tout en ayant toujours la conviction qu'il y a peut-être un biais qui n'est pas... Ce n'est pas toute la société française qui se rassemble là. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on en soit conscient. C'est de se dire, je sais à qui je parle, ce n'est pas à toute la société française. Donc, je ne dois pas me faire d'illusion sur le résultat que je pourrais obtenir ou sur le type d'argument. il faut que j'aille aussi voir ailleurs. Et donc, il faut multiplier les modes de débat sans pour autant tomber dans une forme d'éclatement de la représentation des communautés, etc. Oui, ça pose problème parce qu'effectivement, du coup, on peut avoir des discours communautaires. Tiens, je vais parler de telle communauté aujourd'hui. Je sais quels sont les mots que je vais utiliser pour cela et pour d'autres. Et ce n'est pas la fonction d'un prénom dans le public. Tout à l'heure, vous nous disiez que les moments les plus forts justement en termes médiatiques de votre quinquennat, finalement, c'était les allocutions quand vous parliez à tout le monde. Et c'est ça qui, à mon avis, parce qu'on parle beaucoup des prochaines échéances, c'est qu'est-ce qui va faire à un moment qu'on puisse se retrouver tous malgré toutes nos différences, toutes nos sensibilités, nos convictions séparées, quelquefois, qu'on puisse se retrouver tous sur les mêmes valeurs et les mêmes principes et notamment sur la démocratie. Pour ceux qui ne voient pas le sondage, il suffit de faire F5 sur votre clavier et vous allez voir le sondage s'afficher. C'est la première fois que j'ai autant de votants. De là à me présenter la prochaine présidentielle... Non, à nouveau, je vous le dis, je pense que je ne suis pas armé pour une telle aventure. Et puis Hélène, à la maison, m'a dit « Oh là, l'Elysée, la facture de chauffage, tout ça... » Vous êtes plus de 20 000 à avoir participé, mais vous êtes un public particulier, vous êtes 82% à estimer qu'effectivement c'est tout intéressant sur un plan démocratique, 10% je ne sais pas et 9% non seulement. Voilà, pour ce sondage, c'était aussi une façon de montrer cette fonction au président. Est-ce que demain, vous pourriez être tenté, vous, par... Je ne sais pas, créer un canal d'expression personnelle comme ça, donner rendez-vous une fois par semaine, une heure, pour échanger avec les gens, par exemple sur Twitch ? Oui, peut-être, oui. Est-ce que de créer ma propre chaîne ? Je ne suis pas sûr parce que d'abord, ce que vous faites est un exercice très agréable et en même temps très contraignant parce que... Ça prend peu de temps. Ça prend peu de temps. Et puis, je pense que ce n'est pas le même esprit. Si je crée ma propre chaîne, j'aurais sans doute des partisans. Oui, c'est ça. Or, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des partisans quand même, mais non, d'avoir des gens qu'on doit convaincre, qu'on doit essayer d'emmener avec soi. N'hésitez pas. Attendez, hop, ici, voilà. Alors, donc là, on a montré le sondage et j'en montre un petit peu les questions pour voir si il y a une nouvelle question et on les lit avec François Hollande. Je vois des questions sur la croissance. Oh, ben, on n'a pas parlé d'écologie tellement ce soir... On n'a pas parlé de droits des femmes alors qu'on est la journée des femmes. Dites François Hollande. On va parler d'écologie, on va en parler. Il y a aussi la question sur la corruption qu'il ne faut pas écarter, je vois. Gosti, Blacou, corruption. Que pense M. Hollande des affaires de corruption et judiciaire qui touchent des hommes, des femmes qui sont engagées ou étaient engagées en politique ? Est-ce que ça nourrit le manque d'implication des Français en politique ? Les Français pensent toujours que les femmes, les hommes politiques échappent à la justice, qu'il y a finalement des privilèges qui seraient ceux des politiques... L'actualité récente vient de prouver que non. Voilà, l'actualité récente prouve que non et il faut défendre la justice quand elle est attaquée, je l'ai fait récemment. Il faut faire comprendre que la justice est lente, parfois trop lente et que les affaires viennent se dénouer alors que les personnes sont quasiment plus dans les fonctions ou sont très âgées. On l'a vu notamment avec l'affaire Karachi un peu de temps. Mais j'ai fait en sorte à travers les lois que j'ai pu faire voter qu'on soit beaucoup plus efficace dans la lutte contre la corruption. Avec la création du PNF, du parquet national financier qui fait les enquêtes, avec la création de la haute autorité pour la transparence qui fait que maintenant chaque élu est obligé de faire une déclaration de patrimoine au moment où il accède à son mandat et au moment où il part. On voit ce qui s'est produit quand même dans la différence des biens qu'il possède. où on fait aussi une analyse sur les revenus qui ont pu être touchés par les uns comme par les autres. Et l'analyse de la corruption ce n'est pas simplement à l'égard des politiques c'est surtout ce qu'a fait le parquet national financier c'est d'aller chercher les effets de corruption dans les entreprises. Et on a vu suffisamment de scandales pour espérer récupérer un certain nombre d'amendes ou de recettes sur les produits de la fraude. Et donc en France on lutte mieux contre la corruption. Les lois sont beaucoup plus efficaces ce sont même durs pour un certain nombre d'entreprises qui ne peuvent plus utiliser les mêmes moyens de lobbying mais on a encore à faire. Et ce que je voudrais surtout c'est que les français et la justice puissent être en confiance ne pas douter. Et pour ça il faut donner plus de moyens à la justice maintenant c'est des moyens notamment budgétaires pour qu'elle aille plus vite et il faut que les français dans leur vie quotidienne puissent avoir aussi une bonne opinion de la justice. Alors quand on met trop de temps avant d'avoir son droit quand on est locataire qu'on est maltraité quand on est propriétaire qu'on a des locataires qui ne veulent pas partir quand on est en divorce et que le jugement n'est pas prononcé ça ça fait partie de ce que la justice doit accomplir pour donner la confiance absolument indispensable. Voilà pourquoi sur l'affaire de Nicolas Sarkozy je ne me suis pas prononcé ce n'était pas mon rôle de vouloir mettre en cause mon prédécesseur d'autant qu'il a fait appel mais ce que je voulais dire très nettement c'est qu'on ne peut pas accepter que des personnalités politiques puissent attaquer la justice pas le parquet national financier seulement la justice parce qu'elle a été sévère dans un certain nombre de ses jugements. Là vous évoquez les voix dans l'entourage de Nicolas Sarkozy qui ont critiqué la sévérité de la décision de la justice on va rappeler trois ans de prison dont un an ferme. Voilà l'appel étant jeté la décision sera prise maintenant par une cour d'appel et puis demain peut-être la cour de cassation c'est l'an la justice mais elle vient souvent on s'interroge on se dit mais est-ce qu'elle va passer elle finit toujours par passer je dis ça pour ceux qui pourraient espérer qu'elle ne vienne pas. Il reste 1h30 c'est-à-dire que pendant 1h30 encore on est le 8 mars et c'est la journée internationale des droits des femmes effectivement Ulri nous nous montre dans le chat un mot pour la journée des droits des femmes. Chaque année on se dit est-ce qu'il faut la célébrer cette journée et chaque année on se dit mais oui il y a encore plein de raisons de le faire les inégalités salariales les violences faites aux femmes hélas les féminicides mais aussi les agressions du quotidien les clichés les préjugés donc vous avez l'impression qu'on progresse que la société française progresse ? je vois dans les nouvelles générations par rapport à la mienne il y a des choses qui ne sont plus tolérées mais il y a encore là aussi à faire et il ne faut pas que les femmes puissent se dire que c'est leur seul combat non le combat des femmes c'est le combat de toute une société ce n'est pas aux femmes simplement de défendre les femmes bien sûr ce matin il y avait un éto dans l'humanité que j'ai là puisque j'ai la presse tous les jours mais qui disait il faut que les hommes participent aussi à ce combat ça n'est pas la lutte d'une moitié de l'humanité contre une autre et toute la société sera gagnante à ce combat les hommes seront plus émancipés plus heureux avec des femmes à l'égal d'eux-mêmes je ne sais pas si le président Hollande veut réagir là-dessus mais bon je vois la question que pensez-vous de la une de Libération qui a fait débat qu'à l'eau propose moi j'ai beaucoup parlé ce matin dans la matinée de Sienne sur Twitter c'est une de Libération qui a provoqué beaucoup de réactions sur le viol voilà pour ceux qui ne savent pas Libération a publié ce matin la lettre d'un violeur alors là c'est extrêmement résumé c'est beaucoup plus complexe mais c'est un jeune homme qui a violé son ex-compagne son ex-petite amie et il a écrit à Libération pour s'accuser de ce crime il dit je suis prêt à assumer tout Libération a contacté la victime qui a donné son accord pour que cette lettre soit publiée la victime s'exprime Libération explique avoir fait tout ça dans une démarche de faire avancer le débat sur cette question mais ça a provoqué beaucoup de réactions vous voulez réagir là-dessus ? je peux comprendre que Libération ait pu faire cet article imaginons faire preuve de pédagogie c'est ça c'est l'idée mise en avant par le journal disant finalement il vaut mieux dire les choses plutôt que de les cacher mais la revendication du viol est très dure à supporter pas simplement pour les femmes pour tout le monde même si c'est un aveu il ne faut jamais banaliser le viol c'est peut-être pour ça qu'il y a eu des réactions à l'égard de la UE et puis le choix de la date aussi qui est un peu voilà mais le viol longtemps a été sous-estimé dans son ampleur a été mal accompagné sur le plan judiciaire tout à l'heure on parlait de la justice qui n'intervient pas assez vite là en matière de viol combien de femmes n'ont même pas déposé plainte ou quand elles y sont allées elles ont eu à recevoir un certain nombre de remarques tellement insupportables qu'elles y ont finalement renoncé le gouvernement actuel dit qu'il travaille à améliorer l'accueil des femmes je pense qu'il le fait mais il faut le faire former des policiers former des juges aussi donc c'est un combat je pense qu'il faudrait qu'il y ait des 8 mars 365 jours par an hop je descends les questions puisque vous êtes beaucoup à écrire je prends les dernières l'idée étant de vous donner au maximum ok remarquez oui elle est intéressante cette question TIX42 comment avez-vous géré les normes pression quotidienne quand j'en ai une telle fonction parce que c'est vrai qu'on est hors du commun lors de votre mandat quels sont les moyens mis en place en interne pour la préparation l'accompagnement psychologique est-ce que vous êtes accompagné à l'Elysée est-ce qu'il y a des gens pour vous soutenir psychologiquement physiquement parce que c'est quand même un job hors d'ordre ça c'est une bonne question ça non vous êtes tout seul et c'est vrai qu'on devrait l'être et peut-être que je n'étais pas moi-même suffisamment bien accompagné peut-être mais je pense que c'était vrai de tous mes prédécesseurs c'est-à-dire qu'on a des conseillers pour tout on a des conseillers sur le plan des finances sur le plan de l'international sur le plan de la communication mais à la limite on n'a pas de conseillers sur le plan psychologique pourquoi ? parce qu'on se dit toujours que ça pourrait être un influenceur qui vienne au nom d'un gourou un gourou un peu donc ça inquièterait plutôt les français mais sauf que c'est un job tellement particulier donc qu'est-ce que c'est que la politique si on y revient la politique c'est qu'on n'est jamais seul on ne fait pas de la politique seul on fait la politique avec une équipe avec un mouvement un groupe et c'est celui-là qui vous donne de la force psychologique ne jamais se retrouver seul et l'Elysée peut donner ce sentiment d'enfermement vous avez eu ce sentiment parfois parfois bien sûr d'être seul mais j'essayais de le dépasser et c'est le sens même d'un gouvernement d'une équipe d'amis proches de la famille vous avez absolument besoin de partager pas la décision la décision il faut bien quelqu'un l'apprenne mais de partager un moment où c'est lourd et pour ça je ne crois pas aux aventures individuelles même si la présidence de la République est nécessairement l'affaire d'un seul ou d'une seule non la politique c'est finalement l'équipe et le groupe est-ce que vous avez craint à un moment ou est-ce que vous avez eu le sentiment parfois d'être c'est un reproche qui est beaucoup fait à la classe politique d'être déconnecté c'est-à-dire on est au château on est à l'Elysée et certains pensent citoyens pensent que le président est déconnecté des réalités du pays est-ce que vous avez eu ce sentiment parfois est-ce que vous pensez que c'est un reproche qui peut être fondé oui ça peut être fondé bien sûr mais c'est la grande différence entre tout à l'heure on en parlait un régime présidentiel et un régime parlementaire madame Merkel qui est chef du gouvernement chancelière en Allemagne elle est députée en même temps qu'elle est chancelière c'est la chef de la majorité elle est tous les mois dans sa circonscription pareil pour Boris Johnson au Royaume-Uni moi-même j'ai été 30 ans député j'ai été maire j'ai été président de conseil général etc et le jour où je suis devenu président de la république je ne pouvais pas revenir dans ma propre circonscription or c'était extrêmement précieux de revenir moi j'étais donc élu de la Corrèze j'étais maire de Tulle etc député et donc tous les samedis j'allais au marché et j'en allais voir je savais très bien quand il ne venait pas me voir il n'était pas content car il n'y a rien ni pire que le silence quand quelqu'un ne vous dit plus rien c'est là que vous pouvez craindre le pire mais pourquoi vous ne pouviez pas continuer à faire ça parce que c'est très difficile quand vous êtes président sauf à être entouré par une kyrielle de journalistes de retourner j'y suis allié autant de fois que je pensais nécessaire mais pas dans cette forme de quiétude et même de responsabilité à un moment je vais vous en faire cette confidence je me suis dit pour être en contact avec les français je vais sélectionner des lettres qui me sont adressées à la lise et je vais rencontrer les personnes qui m'ont envoyé ces lettres donc je faisais comme on le fait aujourd'hui je fais une petite sélection mais pas une sélection en disant je veux voir ceux qui approuvent ma politique parce que sinon ça n'a pas d'intérêt ou ceux qui ont des problèmes je voulais les entendre donc j'ai fait ça pendant plusieurs samedis comme si je redevenais un élu qui allait faire une permanence de terrain et donc je pense que c'est une bonne méthode ça vous l'avez fait ça je l'ai fait quelques samedis tous les français tout le monde samedi à l'Elysée mais le problème c'est que c'était à l'Elysée et que le cadre était tellement pesant tellement lourd que même celui qui voulait vraiment vous dire ces quatre vérités bon finalement il était content d'être là donc il ne faut pas en fait il faut recevoir ailleurs qu'à l'Elysée mais d'ailleurs est-ce que la puissance de la fonction la nature de la fonction elle ne gêne pas la transmission des infos parce qu'il y a forcément de la déférence du respect plein de choses il est très intéressant l'exemple que vous venez d'évoquer finalement est-ce que vous n'êtes pas dans une tour d'ivoire isolée parce que justement la fonction le lustre de la fonction fait qu'on n'ose pas vous dire les choses oui c'est vrai si on n'ose pas vous dire les choses les français vous les disent dans la rue donc c'est un peu trop tard oui ou vous les disent par courrier ou vous les disent par SMS Victor B alors ça c'est une question notamment sur internet qui est très importante merci Victor monsieur Hollande que pensez-vous de la montée du complotisme dans le monde vous savez moi je parle avec des gens au quotidien des gens tout à fait bien dans leur tête qui me parlent de l'actualité et qui ont entendu des choses totalement complotistes et puis ça leur semble tout à fait cohérent et moi ça me trouble beaucoup qu'est-ce que vous en pensez ? le complotisme n'est pas une idée n'est même pas une opinion le complotisme c'est une fabrication une forme d'explication totalement irrationnelle de ce qui se produit et qui a de plus en plus de succès pourquoi il a plus de succès ? parce qu'elle donne le sentiment de battre les préjugés d'être finalement plus vrai que le vrai je dis souvent le complot c'est une explication simple à un monde compliqué et c'est pour ça que ça séduit alors ça séduisait mais ça trouvait ses limites sauf qu'il se trouve qu'un jour un des complotistes les plus efficaces est devenu président des Etats-Unis Trump et qui n'a cessé d'organiser le complotisme au sens jusqu'à dire qu'on lui avait volé l'élection par exemple donc d'aller jusqu'au bout de la contre-vérité tout en disant que tout le reste n'est que fake news bien sûr et donc dès lors que vous avez finalement cette puissance que peut aller qui peut être celle du président de la première démocratie du monde les Etats-Unis et qui vous fabrique du complotisme vous pouvez vous dire que vous êtes effectivement soumis au complotisme et puis demain ça peut arriver en France et donc quelle est la différence entre la vérité et le complotisme comment établir la vérité face à ça c'est un vrai défi c'est un défi qui est un défi pour la démocratie parce que si on part des mêmes faits avec les mêmes explications après on peut les interpréter on peut les corriger de plusieurs manières il peut y avoir une manière disons progressiste ou une manière plus conservatrice plus libérale tout ce qu'on veut mais au moins on part par exemple on a parlé de la dette tout à l'heure on va dire la dette existe comment je vais pour diminuer l'importance mais si je dis non la dette n'existe pas c'est une construction comment vous voulez faire le débat démocratique vous ne pouvez pas vous ne pouvez plus et ça ça va être la grande question savoir si nos démocraties sont suffisamment solides pour arriver à lutter contre le complotisme ou c'est finalement les régimes autoritaires qui vont faire le complotisme car par exemple les pays non démocratiques autoritaires la Russie en est un exemple la Chine peut en être un autre peuvent fabriquer aussi du complotisme donc on voit bien qu'on peut être soumis par des formes d'influence à des pressions venant de pays qui ne sont pas des ennemis mais qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous moi je trouve ça extrêmement inquiétant parce qu'on voit cette montée en puissance des explications complotistes pour expliquer le monde dans lequel on vit je vois cette montée en puissance et je ne vois pas trop les outils mis en oeuvre par la démocratie aujourd'hui pour enrayer ce phénomène si ce que vous faites là est aussi une manière alors vous allez me dire modeste mais c'est une manière de lutter contre le complotisme non pas dire que vous vous avez la vérité mais vous pouvez avec tous ceux qui vous suivent soulever des questions qui confirment dire voilà au moins on établit l'exactitude des faits et après on peut échanger là dessus mais effectivement dans le vaccin contre le Covid il n'y a pas la 5G par exemple mais voilà moi je trouve que ce genre d'initiative qui je trouve très séduisante mais elle est modeste et moi je m'inquiète parce que j'ai l'impression qu'au défi complotiste qu'on vient d'évoquer en ce moment on n'a pas encore les armes pour lutter non merci pour la question elle était super intéressante dans le totalitarisme il y avait aussi du complotisme finalement dans les systèmes totalitaires on essayait d'influencer les démocraties en leur disant que c'était la vérité de ces régimes là qui était la bonne donc on a vu que l'histoire le racisme et l'antisémitisme sont des deçains oh elle est mignonne cette question regardez elle va trop vite je voulais citer le pseudo mais voilà Olivier Giraffe monsieur Hollande dans mes bouches Samuel non puisqu'on travaille donc on a le droit de se déplacer malgré le couvre-feu c'était la question au-dessus de Sam 25 300 êtes-vous pleinement épanoui en ce moment tiens quand je vous vois là j'ai l'impression la question on pourrait dire que je ne l'étais pas avant non j'ai toujours essayé de garder une humeur égale c'était compliqué quand les temps étaient difficiles mais je crois que c'est vraiment très important quelles que soient les responsabilités que j'ai exercées j'ai essayé de rester moi-même vous avez eu des moments de découragement quand vous étiez à l'école de découragement non mais de pression psychologique oui je suis épanoui mais ça voudrait dire que finalement quand on n'a plus de responsabilité on est épanoui non le vrai bonheur le vrai bonheur c'est quand même d'exercer des responsabilités c'est d'être utile c'est pas simplement d'être heureux c'est votre définition du bonheur on ne peut pas être heureux tout seul parce que vous êtes un homme engagé c'est pour ça que c'est votre définition du bonheur exactement le bonheur ne peut pas être personnel il ne peut être que partagé on ne peut pas être heureux dans un monde qui est malheureux mais vous diriez que vous avez besoin de responsabilité non j'ai besoin d'action mais alors du coup vous n'ennuyez pas trop non je ne m'ennuie pas mais je pourrais faire davantage c'est vrai c'est pour ça que quand je suis pris par le doute sur l'utilité je me suis dit qu'est-ce que je peux faire au-delà de la fondation je me suis dit tiens je vais écrire il y a eu l'affaire Samuel Paty il y avait eu des atteintes très graves à la laïcité je me suis dit mais non ce qu'il faut que je fasse c'est d'écrire des livres pour que des enfants des collégiens des lycéens puissent comprendre ce que c'est que la république et la démocratie les livres dont on parle ils sont parus déjà ils sont parus j'ai fait un livre sur la république le premier confinement est arrivé on en parlait avec Malo tout à l'heure mon petit puis après j'ai fait un livre sur l'état après le premier confinement parce que on a redécouvert l'état son rôle et je voulais le décrire et c'est toujours un bonheur pour moi d'aller transmettre ces connaissances auprès des jeunes qui me le rendent bien donc voilà et j'ai versé tous les droits d'auteur pour qu'il n'y ait pas de doute sur mon attention à la fondation ? non à des associations qui avaient labellisé la fondation d'accord hop je descends sur les dernières questions du tchat alors je vois beaucoup de questions à lesquelles je ne réponds pas parce qu'on a déjà répondu sur l'écologie on n'a pas répondu il y a un moment vous aviez parlé de croissance durable quelqu'un nous demandait si vous pensiez qu'il y avait urgence écologique la réponse elle va deux fois oui dites peut-être j'ai eu durant mon mandat un rôle important à jouer lorsqu'il y a eu la conférence de Paris sur l'accord sur le climat ça s'était passé tout de suite après les attentats du 13 novembre c'était un événement considérable au plan mondial mais c'est vrai que les français avaient peut-être la tête ailleurs compte tenu de ce qu'ils venaient de subir on n'a pas bien mesuré ce que représentait cet accord tous les états l'avaient signé etc et j'en étais fier et pourtant je veux le dire ici les engagements qui ont été pris par tous les pays sauf les états unis qui s'en sont retirés un moment et qui y reviennent sont insuffisants par rapport à la gravité de la situation donc il faut non seulement appliquer les accords de Paris mais il va falloir aller beaucoup plus loin dans les prochaines années et donc aujourd'hui cette question écologique ce n'est pas simplement est-ce qu'on met un peu plus de verre ici ou là c'est une question de transformation comme de bien des modèles énergétiques des modèles de consommation ça va prendre beaucoup de temps on est dans l'actualité le projet de loi climat arrive à l'assemblée inspiré des travaux de la convention citoyenne pour le climat certains estiment que ce projet de loi est insuffisant c'est votre avis ou pas ? il l'est c'est déjà pas mal qu'il y ait un texte qui prenne une bonne part des propositions de la convention sur le climat mais je pense qu'on aurait dû tirer de cette convention qui a été quand même une heureuse surprise est-ce que ça allait fonctionner ce dialogue avec les citoyens est-ce que les citoyens allaient s'emparer de cette question ils avaient des opinions très différentes ils s'en sont emparés et donc je pense qu'il faut prendre des décisions beaucoup plus fortes et beaucoup plus lourdes pour qu'elles soient respectées ils ont été très déçus ils ont mis une très mauvaise note au président Macron parce qu'ils ont trouvé que leurs propositions n'étaient pas suffisamment retenues c'est aussi votre avis ou pas ? je pense que l'erreur du président Macron a été de dire qu'il prendrait toutes les propositions il avait dit un ou deux jokers et puis finalement après son jeu n'était qu'avec des jokers donc c'est un peu difficile donc il fallait peut-être être plus prudent mais aujourd'hui puisque le débat maintenant est à l'Assemblée nationale le président a dit ce qu'il avait à dire aux parlementaires de jouer leur rôle et d'aller le plus loin possible pour que sans bouleverser l'économie nous puissions tracer des perspectives et multiplier les incitations c'est fou parce que les questions dans tous les sens elles sont toutes passionnantes c'est très ennuyeux j'en vois je vois une question sur la chasse je vois une question sur la musique est-ce que vous écoutez mais je vois aussi à l'instant est-ce qu'enfant vous rêviez d'être président de la République j'aime bien cette question beaucoup d'enfants me la posent et je leur dis mais enfant je pouvais rêver d'être footballeur je pouvais rêver d'être artiste mais pas président je m'intéressais déjà beaucoup à la politique enfant oui parce que j'avais cette chance que mes parents qui avaient des idées totalement différentes parlaient politique à la maison d'accord et si j'ai un conseil à donner aux parents parlaient politique à la maison ça conduit les enfants à être curieux donc je me suis intéressé à la politique j'avais envie d'être mais quand vous disiez enfant à quel âge vous avez commencé à vous intéresser à ces questions-là 11 ans 12 ans ok d'accord ok et donc à ce moment-là je me suis mis dans les livres j'ai essayé de comprendre et puis après je me suis engagé plus nettement dans la politique est-ce que je me suis dit je vais devenir président je voulais être délégué de classe c'était mon objectif c'est président de la classe puis après j'ai eu d'autres ambitions mais je voulais faire de ma vie une vie d'engagement utile oui et peut-être que si je n'avais jamais été élu député si j'étais élu député j'étais assez jeune j'avais 32 ou 33 ans peut-être que j'aurais fait tout à fait autre chose mais j'aurais souffert parce que je sentais que ma vocation c'était celle-là de représenter les autres et après quand j'ai eu les conditions pour être candidat à la présidence de la République j'ai saisi ces conditions mais je n'étais pas forçonné de la présidence de la République je ne me suis pas dit si je ne suis pas président j'aurais raté ma vie non je me suis dit il vaut mieux faire le plus loin possible le parcours et s'il débouche sur la présidence de la République j'espère avoir changé l'avis des autres j'ai vu une question sur la chasse elle m'intéresse parce que je me dis que quand on est président on est président de tous les français y compris des chasseurs donc ce n'est pas forcément facile d'avoir un avis tranché là-dessus vous ne l'êtes plus le débat il monte en intensité sur la chasse il y a des associations qui militent et notamment contre la chasse à court quel est votre regard sur la chasse ? il y a toujours eu des débats sur la chasse la chasse à court je pense que ça c'est des pratiques très anciennes ce n'est pas du tout favorable à ce type de chasse mais il y a une chasse populaire en France il y a une chasse respectueuse en France il y a une chasse qui fait en sorte de permettre à la nature d'être mieux entretenue la chasse est nécessaire dans des pèses à certains de ces terminateurs par exemple donc interdire la chasse serait un non-sens parce qu'on a besoin de régulation des espèces et les chasseurs beaucoup de chasseurs bien sûr qu'il y a toujours des excès mais beaucoup de chasseurs sont très respectueux de l'environnement et de la nature maintenant il faut des règles qui soient quelquefois plus protectrices vous avez vu qu'il y a quand même des accidents et donc ça c'est tout à fait regrettable donc voilà en France heureusement il y a des fédérations de chasse on peut discuter moi j'ai été soumis à des pressions considérables pour les dates d'ouverture de chasse de fermeture mais non j'ai tenu bon parce qu'il y avait des règles européennes il fallait les respecter il y a toujours qui disent mais non on va essayer de les contourner mais non on ne peut pas les contourner là aussi il y a des tribunaux et quand vous faites des actes des décisions qui sont contraires à la loi les tribunaux vous rappellent et bien c'est bien qu'en France on ait un débat entre la ligue qui protège les oiseaux et les fédérations de chasse pour trouver le bon équilibre il y a une question sur la musique vous écoutez quoi comme musique François Hollande ? j'aime bien la chanson française un artiste en particulier ? voilà Maxime Le Forestier va sortir un livre qui m'a envoyé sur lui et Brassens et j'aime beaucoup Maxime Le Forestier le rap vous écoutez des choses ou pas ? je ne suis pas un grand spécialiste vous écoutez un petit peu ? non ? non j'écoute mais je ne suis pas un spécialiste sondage sur la chasse non je ne veux pas faire un sondage sur la chasse parce que parce que je sais que c'est Booba vous écoutez Booba ? oui j'écoute Booba qui vient de sortir un nouvel album c'est drôle parce qu'il vient d'annoncer dans Le Parisien sa retraite il a dit que c'était son dernier album après des artistes c'est intéressant parce que même les rappeurs disent qu'ils vont faire leurs adieux c'est drôle parce qu'on rentre c'est très intéressant les premiers rappeurs qui commencent à dire que c'est la fin c'est les adieux j'aime beaucoup Benjamin Biolet mais ça tout le monde le sait donc ce n'est pas la peine je dis ça parce que Booba et Biolet se connaissent ah bon ? alors là je vais prendre des questions sur la musique du coup donc on va pas ouais ok ça va tellement vite hop je remonte un petit peu sur les questions on va dire qu'il est 22h50 on va jusqu'à 23h ? allez 23h très bien dans 10 minutes comme ça vous pouvez vous préparer à la fin de ce rendez-vous vous êtes très nombreux pour se quitter en douceur et je remonte les questions sur l'actualité ah j'aime bien celle-ci Poplit 34 un président dort combien de temps par nuit ? pas beaucoup ? le sommeil c'est vraiment la condition pour être pour tenir efficace je ne dis pas pour être un bon président parce que sinon j'en dormirais mais pour être un bon président donc il y a un minimum c'est ça ? pour être un président efficace il faut quand même dormir suffisamment c'est combien ? pour vous c'était combien ? 5-6 heures parce qu'en dessous vous estimiez que vous n'étiez pas vous pouvez le faire sur 2-3 nuits mais après vous accumulez du retard vous perdez un petit peu l'uffilité donc vous vous imposiez finalement de dormir un minimum oui et la crainte que j'avais parce que souvent on est réveillé la nuit c'est pas de pouvoir se rendormir réveiller la nuit pour les affaires urgentes ? oui pour les affaires urgentes ou soit même on avait une pensée qui vous réveillait brutalement non il faut essayer de dormir bon là il y a des membres de la team 8h qui trouvent que 5-6h c'est pas beaucoup oui mais ils ont raison mais pour un président c'est suffisant mais ça vous arrivez d'être réveillé au milieu de la nuit pour une urgence ? peu parce que beaucoup hésitent à réveiller le président vive la Corrèze à l'ébrief il y a des supporters c'est bien représenté je vois ah on a parlé de la défiance des français vis-à-vis des politiques et regardez Ben17x à l'instant vient de nous demander comment réagissez-vous à la défiance qu'ont les français vis-à-vis des médias alors moi en tant que journaliste c'est quelque chose qui me touche mais je vais dire qui me blesse beaucoup j'en parle d'ailleurs régulièrement avec vous c'est aussi pour ça que j'ai créé cet espace d'échanger entre moi journaliste et vous qu'est-ce que vous pensez de cette défiance des français vis-à-vis des médias est-ce qu'elle est pour partie justifiée ? je vais battre un peu ma coulpe d'ailleurs bon d'abord des médias qu'est-ce que ça veut dire ? est-ce que c'est la télévision ? est-ce que c'est la presse écrite ? bon les français écoutent beaucoup la radio ça veut dire qu'ils ont peut-être plus confiance dans la radio parce que ça prend du temps on écoute la presse écrite aussi on a le temps la presse écrite qui est maintenant une presse numérique pour beaucoup ouais moi je pense que le principal c'est que les gens soient informés et c'est ça qui m'a frappé depuis un certain temps c'est que je vois par rapport à mes enfants je leur dis mais qu'est-ce que vous achetez comme journaux ? aucun ? mais ils me disent mais on est quand même informés parce qu'ils peuvent lire sur les réseaux sociaux les résumés mais je leur dis c'est pas la même chose que de toucher du papier que de prendre du temps mais ils sont très bien informés un papier ça va au fond des choses ne confondons pas l'information je crois qu'elle circule et on voit bien sur les réseaux elle circule l'information et le rôle de la presse la presse c'est pas simplement de donner de l'information c'est de fournir de l'éclairage c'est de faire des informations c'est de s'enquête c'est de donner du sens c'est de faire de la rétrospective on a besoin de l'histoire pour comprendre ce qui se passe et donc c'est ça le rôle de la presse c'est pas simplement de vous dire monsieur un tel est là c'est décédé c'est de vous donner cet éclairage est-ce qu'on fait bien de notre travail ? est-ce que les journalistes français des médias traditionnels est-ce qu'on fait bien de notre travail ? est-ce que vous êtes parfois déçus de notre travail ? je pense que vous êtes victime de la même chose que des politiques c'est-à-dire que vous n'avez pas toujours le temps d'approfondir vous travaillez trop vite et donc ça reste parfois super vital ce qui m'avait frappé dans combien d'interviews c'est quand je venais devant les journalistes quels qu'ils soient c'est qu'ils voulaient absolument poser leurs questions mais n'écoutez pas mes réponses il n'y a pas que les miennes ils n'écoutaient pas les réponses tellement ils étaient disons pressés de poser la question qu'ils avaient préparée or on l'a bien fait ce soir je pense la bonne interview c'est pas de savoir quelles questions on va poser c'est de rebondir sur la réponse qui vous a été fournie et donc c'est l'écoute qui compte et ça c'est le luxe que permet cette plateforme vous voyez là on est ensemble depuis 20h30 donc ça fait 2h30 je ne dis pas de bêtises qu'on est ensemble et je trouve que cette plateforme est intéressante parce qu'on a le temps on a le temps d'échanger c'est une des choses qu'on perd dans notre société moderne c'est que tout va très très vite politiquement médiatiquement le matin quand je lis les journaux en vue de presse elle dure 2h minimum elle ne dure pas 3 minutes 4 minutes samedi elle dure 2h avec la même matière les journaux du matin ça montre bien que parce qu'il y a plein de choses dans les journaux il y a plein de choses il y a des choses passionnantes mais personne ne peut lire pendant 2h je dis ça pour qu'on comprenne bien le travail que fait Samuel Etienne mais personne ne peut lire 2h les journaux plus écouter la radio mais les revues de presse c'était le moment le plus important dans une radio parce qu'on pouvait avoir là un concentré une ouverture sur un papier qu'on n'aurait jamais lu et une presse que je respecte beaucoup c'est la presse régionale parce que la presse régionale raconte plein d'histoires plein d'histoires qu'on ne voit pas ailleurs et donc moi encore aujourd'hui si je veux savoir ce que disent les français je consulte la presse régionale je suis d'accord je la lis tous les matins d'ailleurs pour ces raisons-là parce que je vois en une de la PQR de la presse quotidienne régionale des choses que je ne vois pas en une de la presse nationale il reste 4 minutes les amis donc je vais prendre les dernières questions mais je voulais tellement vous dire merci parce que c'est vraiment un super moment ah bah tiens pourquoi pas les NASA 314 une anecdote sur votre mandat pour finir vous nous avez parlé du président Chypriot tout à l'heure je crois puis aussi du président Poutine c'est intéressant une anecdote sympathique un truc sympa un truc on a parlé de gastronomie donc on peut parler des goûts alimentaires de Barack Obama quels sont-ils ? ils sont particuliers ? non justement ils n'en avaient pas et c'était bien le problème c'est à dire que on essayait de faire présenter dans les meilleurs restaurants ce que la gastronomie française pouvait offrir et je sentais notamment quand arrivait le fromage une espèce d'inquiétude qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? est-ce que c'est bien ? est-ce que sur un plan sanitaire c'est pas dangereux ? voilà et puis il y avait aussi une négociation commerciale qui était ouverte sur les fromages français avec les Etats-Unis et donc il avait peur d'être photographié en mangeant du fromage français voilà mais ça c'est vraiment de l'anecdote il y a une autre question qui a été posée à laquelle je n'ai pas du tout répondu parce que je l'ai vue plusieurs fois revenir sur l'islamo-gauchisme je la vois syndicaliste qui nous dit quel avis avez-vous sur l'islamo-gauchisme ce débat ? je pense que c'est un débat tout à fait malsain bien sûr qu'il y a des islamistes qui militent et qui essayent d'influencer pour une reconnaissance politique d'influencer là où ils sont y compris dans l'université bien sûr qu'il y a une dérive identitaire qui peut exister mais c'est aux universités de faire elles-mêmes le travail ce que je n'accepte pas c'est ce qui s'est produit à l'IOP de Grenoble où vous avez vu qu'il y avait eu un syndicat étudiant qui avait mis en cause deux enseignants deux enseignants ça aurait pu se faire dans des lieux qui sont prévus d'ailleurs dans les dialogues entre les étudiants et la direction d'une université mais là de faire des affiches de mettre en cause des nommements sous prétexte qu'ils auraient eu des paroles sur les islamo-gauchistes mais là on est dans l'intolérance on est dans la mise en cause quand on soit obligé de protéger des professeurs qui vont donner leurs cours on se dit mais dans quel monde rentre-t-on l'enquête qui a été lancée par la ministre Vidal qu'il y ait dans l'université un certain nombre de thèses qui soient déposées ne fait pas de doute que certains veuillent justement essayer de pénétrer c'est possible mais c'est pas à l'université de faire des enquêtes sur d'autres universitaires c'est à chaque président d'université de savoir ce qu'il est possible de faire et il y a un grand principe à l'université c'est la liberté on n'est pas très classement ici puisqu'on est là pour échanger pour le plaisir de l'échange mais on me signale dans le chat qu'on est deuxième stream monde ça veut dire François de Londres que de tous les gens qui streament dans le monde qui font ce qu'on fait qui proposent des programmes comme ça et bien on est le deuxième mondial et qui est le premier et si on ne cherchait le premier à cette heure là ça doit être les Etats-Unis sans doute vous pouvez me dire qui est le premier on va me le dire sans doute il nous reste alors 22h59 je prends une dernière question alors c'est XQC le premier au monde alors peut-être que c'est un gamer je ne sais pas américain c'est aux Etats-Unis je crois que c'est aux Etats-Unis voilà bon alors ah bah écoutez je viens de l'avoir passé on finit sur quelque chose de là je viens de voir une question sur la Birmanie par exemple je ne sais pas si vous avez dit oui vous avez raison je pense que c'est important parce que moi je trouve que le traitement médiatique de la crise birmane alors il y a des choses très intéressantes dans les journaux mais il n'est quand même pas très important au niveau politique pardon mais je trouve qu'on n'entend pas grand chose notamment en France qu'est-ce que vous en pensez ? une des premières personnes que j'ai reçues à l'Elysée après mon élection c'est Antoine Soucy à l'époque c'était une idole parce qu'elle avait courageusement lutté contre la dictature et qu'elle avait réussi à se faire entendre et avoir le prix Nobel de la paix et être enfin libre et puis ensuite elle a été mise en cause à cause de ce que faisaient les militaires à propos des Rohingyas et une forme d'opprobre à la toucher comme si on regrettait de l'avoir sacrée de l'avoir attribué le prix Nobel parce qu'on va rappeler qu'à un moment elle est devenue chef de gouvernement de fait elle n'a jamais eu le titre mais encadrée par les militaires elle n'avait pas le choix puisque si elle voulait rester chef du gouvernement et poursuivre dans la voie de la démocratisation elle était obligée de faire des concessions aux militaires y compris d'avoir des membres militaires dans l'assemblée de son pays et vous avez regretté ce traitement de parrière autant on l'avait porté au nu autant on la descendait en flamme parce qu'elle avait fait effectivement des compromis qui étaient contraires aux droits humains puisque les Rohingyas avaient été chassés de Birmanie mais là ce qui se passe c'est à dire un pouvoir qui non seulement fait un coup d'état qui non seulement emprisonne Aung San Suu Kyi et tous les membres de son gouvernement mais tue emprisonne et massacre des manifestants à balles réelles et donc comment se fait-il que le monde ne réagisse pas et bien on va donner quelques explications parce qu'il faut les avoir parce que la Chine et la Russie bloque toute délibération au conseil de sécurité donc pose un veto ce qui fait qu'il n'y a aucune condamnation qui peut se faire de manière efficace parce que ce sont des alliés du régime birman non pas parce que simplement ce sont des militaires mais parce que les militaires contrôlent des matières premières contrôlent de l'énergie et donc pour ces pays Chine et Russie c'est très important de les contrôler par ailleurs la Chine n'est pas mécontente d'avoir un régime autoritaire en Birmanie parce qu'elle n'aime pas forcément les démocraties à ses frontières l'Occident est très je trouve timide pour des raisons aussi économiques parce qu'il y a des intérêts en Birmanie même si l'entreprise totale entreprise française qui est souvent décriée fait ce qu'elle doit faire c'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut que les sanctions soient prononcées et donc on ne peut pas laisser ce peuple parce que c'est tout un peuple qui se fait aujourd'hui entouré cadenasser emprisonné est peut-être demain massacré et donc il faut être solidaire du peuple birman et poursuivre les sanctions contre le régime parce que ce régime militaire contrôle toute l'économie donc les sanctions économiques seront efficaces et donc ne laissons pas ce peuple être oublié je crois qu'il ne le sera pas il y a des initiatives à prendre qui sont insuffisantes aujourd'hui initiatives insuffisantes et l'Europe là aussi doit montrer l'exemple merci d'avoir posé cette question et puis regardez il y a un très bon film qui avait été fait sur Anson Sushi et qui montrait c'était Luc Besson qui l'avait fait et qui montrait combien cette femme avait du courage et je suis sûr elle est maintenant assez âgée mais qu'elle aura le courage de résister encore on me signale c'est bien de finir sous cette note qu'on est devenu le premier stream dans le monde c'était l'objectif merci à tous de l'avoir permis c'était pas l'objectif alors évidemment ça pourrait être très séduisant de dire bon on est premier monde alors on va continuer comme ça pendant des heures mais je ne voudrais pas abuser de l'emploi du temps de mon premier invité François Hollande je voulais vous remercier très sincèrement de nous avoir consacré du temps ce soir vous savez quand on a échangé sur Twitch je vous ai dit une chose je pense que Twitch ne peut pas convenir à tout le monde qu'il faut avoir certaines qualités de curiosité d'humour de volonté d'échange et je vous ai dit je crois que vous êtes super compatibles avec cet univers je crois que la soirée l'a démontré si en plus Samuel Etienne se couche là dans quelques minutes je vais le raccompagner jusque dans sa chambre pour être sûr qu'il va bien dormir parce que lui aussi il doit dormir sachez bien qu'il va se lever à 2h du matin donc je voudrais le remercier vraiment d'avoir bousculé ses horaires pour permettre qu'on soit le premier au monde c'était un plaisir et c'était un chouette moment moi aussi d'échange et on a démontré ensemble que voilà les nouveaux outils numériques pouvaient aussi faire des choses bien et pardon à tous ceux auxquels je n'ai pas répondu parce que j'ai vu plein de questions passionnantes c'est possible de me donner je ne sais pas s'il y a une trace oui bien sûr de me donner toutes ces questions toutes ces mêmes interpellations mais même toutes ces moqueries vous allez y passer des années pour répondre mais je serais très heureux non pas d'y répondre nécessairement mais de voir un peu ce qui s'est dit en fait c'est très simple parce qu'au moment où on va arrêter dans quelques secondes en fait le replay va être accessible directement d'accord vous allez sur ma chaîne sur l'onglet vidéo et vous avez le replay de la soirée qui est accessible donc tout ce qu'on s'est dit et tout le chat donc vous pouvez voir exactement tout ce qui a été écrit pendant on a été 2h30 ensemble quand même c'est dingue on a discuté 2h30 et vous pouvez revoir tous les commentaires très bien je vais passer toutes mes soirs dès ce soir vous me disiez si je regardais des séries non je vais regarder Twitch merci à vous je suis super content que cette première fois se soit aussi bien passé il y avait beaucoup d'inquiétudes parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se disent oui mais alors internet les trolls les haters ça va être n'importe quoi ça va partir dans tous les sens et bien ça n'a pas été le cas ça a été grâce à vous super intelligent merci beaucoup est-ce que ça avait du sens ? merci à vous merci à très bientôt alors là voilà on va dire au revoir aux gens au revoir merci à très très vite n'hésite pas à suivre cette chaîne comme ça quand je stream alors ce ne sera pas toujours aussi passionnant que ce soir mais vous serez notifié un petit alerte n'hésitez pas à suivre le compte Twitter comme ça vous saurez aussi c'est là que j'annonce quand je stream et puis peut-être que alors peut-être que je recevrai d'autres invités je ne veux pas faire de cette chaîne une chaîne politique parce que je voilà ce n'est pas mon objectif mais de temps en temps je vais recevoir des personnalités quand je pense que la personne est compatible avec cet univers pour essayer d'échanger ensemble comme on l'a fait donc je n'aurais pas mis d'invités j'en aurais quelques-uns je vous en parlerai merci à tous c'était un super moment merci François Hollande bonne nuit à très très bientôt il est temps parce que dans 3h le réveil sonne à très vite prenez bien soin de vous et n'oubliez pas soyez heureux c'est ça le truc important soyez heureux et répondez le bonheur autour de vous et ensemble à très bientôt merci 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 je voulais juste vous dire je ne vais pas faire de raide parce que je ne veux pas gêner quelqu'un c'est un stream un peu particulier c'est un stream on a beaucoup parlé de politique donc je ne voulais pas marquer un streamer en lui envoyant un raid connoté politiquement je trouvais que c'était lourd et je voulais je revenais ici aussi voilà exactement pas de raid ce serait bizarre après un stream politique voilà donc je trouvais que c'était plus embarrassant qu'autre chose et une dernière chose je voulais remercier les modérateurs voilà parce que si cet espace sur Twitch il peut être aussi apaisé et intelligent et serein c'est aussi parce qu'il y a un petit travail de modération voilà et je voulais remercier aux modérateurs je suis sûr qu'ils sont encore là pour leur excellent travail ce soir voilà c'était subtil c'était fin les gens ont pu s'exprimer on n'a pas supprimé des commentaires comme ça en masse on a laissé les gens on a laissé les gens s'exprimer voilà j'ai vu que c'était vraiment très finement fait donc merci aux modérateurs merci à vous là j'ai encore un petit peu de travail et puis je vais aller dormir je vais dormir deux heures mais c'est pas grave j'ai tout le temps pour dormir merci pour ce moment je vais rejoindre ma petite famille et je vous dis à très très vite pour d'autres aventures bonne soirée ciao ciao